Bah oui, je le sais déjà. Donc pour évoquer ces sujets qui sont quand même extrêmement importants pour vous, j'ai Sophie Doucelin, chargée de compte assurance Tesson de Froman. C'est bien ça ? Courtier en assurance. Donc vous êtes plutôt implantée dans le Nord-Ouest, c'est ça ? Grand-Ouest et région parisienne également. Ah, Grand-Ouest et région parisienne. Donc n'hésitez pas à la pause café, venez voir Sophie. Et puis j'ai Guillaume de Navassel, architecte, expert construction au sein de l'entreprise MWIG. Vous pouvez nous en dire un peu plus si vous voulez. MWIG c'est une coquille vide, donc non pas forcément. C'est pour faire la facturation au RFCP sur mon après-midi. Non, je suis architecte en effet, je suis passé par la SMA BTP quelques années en tant qu'expert construction. Je salue les Sokabat que je vois ici, écoutez bien. Et surtout pas de questions gênantes à la fin s'il vous plaît. Alors c'est loupé, vous avez vu c'est loupé, il y a plein de questions. Oui, alors il y a un truc qui m'intrigue aussi, c'est que quand Corentin m'avait dit vous allez intervenir à 14h après la TNC, après les ATEC, après les ATEX, après le DTU, après du vin blanc, après du vin rouge. Je compromets la densité de la salle à 14h. Donc merci aux survivants de la journée de rester parmi nous. Et il y en a beaucoup, hein ? Il y en a beaucoup, oui. Les rangs ne sont pas tous pleins, je pensais que ce serait vide qu'en haut, mais ce n'est pas très grave. Donc cet après-midi avec Sophie, on va vous parler d'assurance construction, de risque en cours de chantier, donc avant réception. On va faire un petit focus sur ce que c'est que la réception du chantier, parce que certains croient savoir ce que c'est et beaucoup se trompent malheureusement et ça peut être assez impactant. Donc ça c'est pour la première, normalement c'était censé durer trois quarts d'heure au début, mais vu qu'il y a eu la pause café, du blabla, etc., on va essayer de raccourcir un peu. Et dans un deuxième temps, donc après les questions et réponses sur cette partie, on parlera de la décennale, la dommage ouvrage, l'expertise, tout ce qui est super sympa et sexy dans le chantier. Donc on espère que ça vous donnera un peu de matière quand vous repartirez ce soir. Sophie, je te passe la main pour les risques avant réception. Voilà, donc nous allons évoquer les risques pendant la phase chantier. Donc le code civil prévoit deux articles à ce sujet qui peuvent vous concerner. Donc l'article 1788 qui prévoit que l'entreprise est responsable de l'usage de la direction et du contrôle du chantier. Donc elle supporte vraiment tous les risques qui sont liés à la réalisation des travaux. Et donc vous êtes responsable de la garde du chantier de vos stocks et ce jusqu'à la réception. L'autre article 1240 du code civil, donc c'est la notion de responsabilité civile. Tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer. Donc voilà, dès lors que vous créez un dommage, vous êtes obligé de le réparer. Alors, nous allons voir ce qui peut arriver dans le cadre du chantier et donc qui peut vous incomper à l'entreprise. Donc on a les dommages à vos ouvrages, donc à vos matériaux et qui peuvent être liés à une mauvaise réalisation de vos travaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les assureurs ne sont pas là pour garantir la bonne réalisation d'un marché. Donc dès lors que vous n'allez pas au bout de votre contrat, c'est vraiment de la responsabilité de l'entreprise. Et donc il n'y aura pas d'assureur qui intervient dans. Donc là, une photo de paille mouillée, par exemple, ça c'est un aléa de chantier. Donc du coup, c'est l'entreprise qui doit supporter cette perte. Alors ce qui peut arriver, c'est aussi des dommages au tiers. Donc par tiers, on entend un voisin, on entend un passant, une entreprise, un bâtiment existant. Et donc là, c'est la notion de responsabilité civile au même titre que lorsque vous conduisez votre voiture et que vous créez un accident et que vous êtes recherché au titre de la responsabilité civile. Donc sur un chantier, c'est la même chose. Alors par dommages, la notion de dommage est assez vaste. On entend les dommages matériels, donc c'est tout ce qui va générer une réparation. Il y a les dommages corporels, donc ça, voilà, des blessures qui peuvent être occasionnées. Et dommages financiers qu'on appelle les dommages immatériels. Souvent, les assureurs appellent ça les dommages immatériels. Admettons un bâtiment qui s'enflamme, qui génère du retard. Et donc le client qui demande un dénommagement pour du relogement. Donc cette demande financière s'appelle un dommage immatériel. Voici un exemple à gauche de ce qui peut résulter si on stocke mal la paille sur un chantier. Donc trop de hauteur de paille peut provoquer un effondrement. Il suffit que l'un d'entre vous fasse sa sieste à l'abri de la paille. En début d'après-midi, on a un risque corporel évident. Mais surtout l'autre problématique qu'on a derrière, c'est le stock de paille. Il va être endommagé. En général, ça arrive le vendredi, il pleut le week-end. Et quand on arrive le lundi, c'est une catastrophe. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec la paille qui est mouillée, qui est endommagée, les bottes qui sont déformées ? Ça veut dire qu'on va devoir recommander de la paille. Donc des bottes à la bonne dimension, à la bonne densité, au bon taux d'humidité. Est-ce que le stock de paille nouveau va arriver dans les temps pour éviter un retard de chantier ? Etc. Donc on voit que le moindre petit élément peut entraîner derrière des pâtes d'exploitation pour la maîtrise d'ouvrage. Un autre exemple de la paille aussi, risque incendie, ça je ne l'apprends à personne. Les bottes de paille sont plutôt lentes à brûler. Mais la paille en vrac, comme ça, si elle est mal évacuée du chantier, il suffit d'un départ d'étincelle ou d'allumettes pour brûler le bâtiment, ça c'est sûr. Mais il y a aussi un risque pour les bâtiments voisins. Donc je ne sais pas si vous connaissez la notion d'avoisinant et d'existant. En construction, enfin en assurance construction, on parle d'avoisinant quand c'est le voisin, c'est-à-dire qu'il est sur une autre parcelle. Il est sur la parcelle limitrophe. Par contre, on parle de bâtiments existants quand le bâtiment existe sur la parcelle sur laquelle on construit. Bon, ça revient en même dans les faits. Si on brûle un bâtiment adjacent, ça peut coûter assez cher en RC. Alors, pour mettre en oeuvre la responsabilité d'une entreprise, il y a trois choses à établir. Donc la victime ou celle qui se prétend victime doit établir déjà la réalité de son préjudice. Ensuite, il faut qu'elle caractérise une faute de l'entreprise, une négligence, et qu'elle mette en évidence le lien de causalité entre son préjudice et la faute de l'entreprise. Ce sont vraiment les trois notions essentielles. Donc, sauf exception, la faute de l'entreprise doit bien être prouvée. Et bien évidemment, cette responsabilité civile est assurée dans le contrat que prend l'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale. Généralement, c'est dans le même contrat. C'est important de comprendre ça, parce que quand on va parler de décennale, c'est l'inverse. Il ne faut pas aller prouver la faute. On est présumé responsable. On verra ça tout à l'heure. Alors, ce qui peut arriver dans le cadre d'un chantier, c'est par exemple une perte de la matière, mauvaise condition de stockage, vol sur chantier, dégradation par un tiers. Donc, c'est vraiment des choses, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui ne seront pas prises en charge par les assureurs. Ça fait partie, en fait, de la responsabilité contractuelle de l'entreprise. Alors, on a voulu faire un petit focus sur la matière approvisionnée et notamment sur le transfert de propriétés. Puisqu'en fait, vous avez un contrat avec vos fournisseurs ou pas. Mais ce qui est important, c'est de savoir à quel moment vous devenez propriétaire de ce qui vous est livré. Puisque, comme vous devez veiller aux bonnes conditions de stockage, si, par exemple, le transfert de propriétés se fait, il peut se faire soit au moment de la réception des produits ou bien ça peut être à la facturation. Mais il peut y avoir un laps de temps. En fait, si le point n'est pas calé, en cas de perte de la matière, il peut y avoir des discussions. De savoir qui doit assumer cette perte. Il est important de vérifier l'état des matériaux à la réception. Puisque dès lors que vous les acceptez, il n'y aura plus du tout de recours possible vis-à-vis de celui qui vous a livré. Pour aller après démontrer un vice caché, c'est extrêmement compliqué. Donc, le fait de ne faire aucune réserve lorsque vous vous acceptez vous prive de tout recours. Là, on parle de la paille, mais on parle aussi, c'est la même chose pour un électricien, un plombier, un maçon, etc. S'il se fait livrer du matériel sur un chantier, il doit vérifier et réceptionner le matériel avant de le mettre en œuvre. C'est général à tout type d'entreprise sur un chantier. Voici un exemple de bon stockage, enfin de très mauvais stockage de paille. Donc ça, c'est issu des règles pro que vous avez dû tous soit acheter, soit déjà lire avant d'arriver là. Donc la paille, ça ne stocke pas sur de trop grande hauteur. On a vu sur la diapo, une des diapos précédentes, que ça peut s'effondrer. On va les détacher du sol, les décoller du sol pour avoir un filet d'air et éviter les remontées par capillarité depuis le sol. Et on va éviter de leur faire toucher les tôles ondulées métalliques, surtout en plein été, où on risque d'avoir de la condensation. Et donc de la migration de vapeur d'eau qui, en condensant, va humidifier les bottes de paille, etc. Donc ça, c'est un très mauvais exemple de stockage de paille. Autre exemple de paille qui reprend l'humidité. Merci François-Xavier pour la photo. Tu voulais que je fasse ta pub, c'est fait, je ne sais pas où tu es. Donc là, c'est de la paille qui a été mise en oeuvre en chantier, donc dans les caissons. Quelqu'un, tout à l'heure, j'ai entendu parler de sinistralité invisible. C'était par ici, là. Voilà, sinistralité invisible. Il y a des entreprises sur le chantier que ça intéresse. On voit des choses qui ne sont pas bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Vite, on referme. Et puis on verra dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, quand on aura de la myrule, de l'humidité, etc. Donc quand on a ça, non, non, il ne faut pas mettre ça sous le tapis. Il faut le traiter. Donc vérifier le taux d'humidité. Mais là, vu la couleur, c'est assez clair qu'il y a de l'humidité. La retirer, attendre que ça sèche. Donc c'est important en cours de chantier aussi, pour éviter ces risques, d'assurer une bonne coordination, une bonne interface entre l'ossature bois, celui qui va fournir poser la paille, si ce n'est pas l'ossature bois, l'étancheur ou le couvreur, par exemple, celui qui va réaliser l'enduit, pour être sûr d'éviter ce genre de problématique. Là, il y avait sûrement un problème au niveau de la couverture. Peut-être que le chêneau n'était pas raccordé, etc. Donc c'est assez facile d'éviter ça avec une bonne coordination de chantier. Ça, c'est une photo plus récente, donc une attaque de rongeurs sur des ficelles. Donc là, c'est un cas assez rare, d'après ce que j'ai entendu à droite et à gauche. La problématique là, c'est que les bottes de paille, elles ne sont plus en bottes de paille. Donc pour les poser, c'est aussi problématique. Donc là, ça revient un peu à ce que j'ai dit il y a une dizaine de minutes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'il y a de la paille à côté ? Qu'est-ce qu'on fait pour approvisionner le chantier, etc. Donc ce qui peut être aussi intéressant, c'est de veiller à ce que la paille ne soit pas stockée trop longtemps sur le chantier pour éviter justement des risques de pérennité du produit avant qu'il soit mis en œuvre dans la construction. Alors, donc prérequis numéro 2, ce qu'il faut, et on en parlait ce matin, c'est donc être bien assuré. Et ce que va regarder l'assureur dès lors qu'il y a un sinistre, ça va déjà être l'activité. Vraiment, c'est vraiment ce qui conditionne la garantie d'assurance, même pour la garantie civile. Les dommages au tiers, ce qu'il va regarder, c'est si vous êtes bien dans le périmètre de votre activité qui est déclarée. Donc vraiment être précis, être transparent avec son assureur sur vraiment toutes les activités que vous pouvez faire, même celles qui sont occasionnelles, puisque c'est souvent à l'occasion d'un dépannage qu'on va faire pour un ami ou autre qu'on peut être embêté. Alors, on l'a évoqué longuement ce matin, c'est le procédé utilisé pour voir si on rentre dans les techniques courantes ou techniques non courantes. Donc ça, c'est le gros sujet après à voir avec l'assureur si on est en technique non courante. Et comme cela a été évoqué ce matin, possibilité peut-être de voir à faire des annotations spécifiques pour certains chantiers si c'est occasionnel. Et puis sinon, après voir avec votre conseil comment pouvoir assurer ces travaux. Le montant des travaux, point de vigilance, puisqu'en fait, si vous intervenez sur des gros opérations, par exemple des lycées ou autres, dans vos contrats d'assurance, vous pouvez avoir des limites, des seuils d'intervention pour tel type de marché. Bon, ça, c'est juste avoir une petite alerte en vérifiant que vous êtes bien dans les montants assurés. Et votre assureur vous demande tous les ans de déclarer votre chiffre d'affaires. Voilà, donc il faut être à jour de ces déclarations-là. Ça évite que le jour où on vienne vous rechercher en responsabilité, on vienne vous dire, ben non, en fait, il y aura un petit problème de garantie. Donc, vraiment, soyez transparents. N'hésitez pas à l'appeler, même vérifier de temps en temps, dire, voilà, moi, j'ai ce contrat-là. Vos activités peuvent évoluer et votre assureur doit vous suivre, donc surtout, et anticiper parce que les assureurs, voilà, sont un peu longs à rendre des réponses. Et donc, plus vous pouvez anticiper et plus vous serez à l'aise pour démarrer vos travaux. Sophie, c'est quoi un peu long, je me permets ? C'est quoi un peu long ? Les assureurs sont un peu longs à donner des réponses ? Ça peut aller de 15 jours à des mois. Tout dépend de la complexité du sujet. Mais voilà, si on est sur un sujet un peu complexe et qui est surtout de techniques non courantes, il faut plutôt parler en mois. Donc voilà, merci. 15 jours, ça n'existe pas en délai d'assurance, donc c'est en moi que ça parle. J'insiste, et je suis passé par là, même si c'est une très belle boîte, parfois, bref. J'insiste sur la notion d'activité déclarée. Si vous réalisez des ouvrages, par exemple, vous êtes poseur de Saturbois et paille, et vous faites de la couverture parce que vous savez faire, mais que vous n'avez pas déclaré cette activité à votre assureur, si vous avez un problème sur la couverture, ça peut être non garanti. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes tout seul à payer et vous démarrez. Vous plantez la boîte. Enfin bref, ça peut être très compliqué. Donc faites attention à ne pas cacher ce genre de choses, parce que ça peut coûter très cher derrière. Alors, dans ce qui va être couvert par la garantie d'assurance, dans votre contrat responsabilité civile, sera intégrée une garantie événement extérieur qui couvrira les risques liés à la tempête, l'inondation, la catenate, la grêle. L'incendie aussi, je ne le figure pas, mais voilà, ce sera prévu. L'incendie quand c'est extérieur, pas l'incendie quand... Si, si, l'incendie quand... Voilà, ça fait partie du... Si vous mettez le feu à votre paille, allez-y, c'est gratuit, c'est l'assureur qui paye. Voilà, donc c'est une garantie qui est prévue dans le contrat responsabilité civile, ou alors ces événements extérieurs peuvent être pris en charge dans le cadre de l'assurance touriste au chantier, on l'évoquera tout à l'heure. Alors, la garantie de responsabilité civile va garantir, comme son nom l'indique, lorsque vous serez mis en cause au titre de cette responsabilité, dès lors qu'il y aura un dommage à un tiers, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, et voilà, le préjudice, la faute prouvée, et donc là, vous pourrez vous défendre avec votre assureur au titre de cette garantie responsabilité civile. L'assurance touriste au chantier, c'est une assurance qui n'est pas obligatoire, qui concerne principalement les grands chantiers, les gros chantiers. Elle couvre donc les dommages qui peuvent être occasionnés pendant la durée des travaux, donc l'effondrement, l'incendie, dégâts des eaux, le vol. C'est une assurance qui va intervenir en préfinancement, c'est-à-dire qu'on va aller très vite dans la recherche de responsabilité. L'idée, ce sera que très rapidement, on puisse refaire repartir le chantier et qu'il n'y ait pas de retard. Donc, voilà, l'assureur TRC peut faire des recours et peut aussi prévoir des dispositions pour ne pas faire des recours. C'est très bien d'avoir un maître d'ouvrage qui prend la TRC, justement. Quelques rappels de bonnes pratiques sur le stockage de la paille, qu'on soit en mur préfa, en haut à gauche ou en paille livrée sur site. Donc, attention à bien décoller du sol avec des palettes, protéger avec des bâches ou protéger la paille en la stockant dans le chantier ou dans un bâtiment avoisinant éventuellement. Si on protège avec une bâche, attention, donc une bâche ou un pare-pluie, le temps du montage du bâtiment, on peut avoir un risque de condensation. Donc, on croit bien faire en bâchant et puis finalement, on va créer la condensation et ce sera pire que tout. Donc, attention à préserver une lame d'air qui fasse vraiment le tour entre la paille et la bâche. Donc, avec une bâche perspirante, par exemple, ou en écartant, là ici, c'est un filet anti-pluie, le filet de la façade pour laisser l'air circuler. Donc, qui veut faire l'ange fait la bête, parfois, donc on se dit, tiens, on met un pare-pluie, on se calme bien contre la paille, mais on peut risquer d'avoir de la condensation en face chantier. Ça, c'est encore les extraits des règles pro pour info. L'intérêt du pare-pluie, le pare-pluie en couverture, c'est assez intéressant, à double titre. Ici, on voit le pare-pluie en train d'être posé en cours de chantier. Donc, ça permet d'assurer le hors d'eau en couverture le temps du chantier. Donc, c'est quand même pas mal d'avoir ça. Et l'intérêt, c'est de le laisser en place et de poser la couverture dessus, que ce soit du bac acier, ardois, tuiles, etc. On met ce qu'on veut. L'intérêt en phase d'exploitation du bâtiment après, c'est qu'on a parfois des remontées capillaires qui peuvent s'opérer, quel que soit le type de couverture qu'on met. Et si on a de l'eau qui passe et qui remonte par capillarité entre les éléments de couverture, on a un risque, justement, de moisissure de la paille. Donc, l'intérêt du pare-pluie, c'est aussi, en phase d'exploitation, de récupérer l'eau et de l'accompagner en bas de pente jusqu'à la gouttière. Donc, messieurs les maîtres d'ouvrage, messieurs, madame les maîtres d'ouvrage, si on vous propose de mettre un pare-pluie, allez-y. C'est une bonne protection à double titre. Donc, le stockage de la paille en vrac, on a bien vu. Attention à bien nettoyer. En règle générale, c'est pas mal d'avoir un chantier propre. Là, je parle pas que pour la paille. Je parle pour des plaquistes et autres qui ont parfois du mal à passer un coup de balai après leur intervention. Donc, c'est toujours agréable d'avoir un chantier propre. Ça évite d'avoir des clous, etc. Et de jeter un petit mégot là-dedans. Donc, bon nettoyage. Ici, c'est un extrait de la revue AQC 1993, c'était en fin d'année, qui parlait de la gestion de l'humidité en face de chantier. Je trouvais que cette image était assez intéressante. Dans les pays nordiques, en général, ils font assez bien les choses aussi. Donc, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils mettent des parapluies, des chapiteaux sur le bâtiment. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Donc, ça coûte un peu plus cher en chantier. Mais si vous avez un chantier qui dérape à cause de l'humidité et qui a 5-6 mois de retard à cause de ça, bon, en général, le coût du retard peut être plus élevé que le coût de la solution provisoire. On passe à la réception, Sophie ? Oui. Est-ce que c'est clair là-dessus pour l'instant ou pas ? On fera question et réponse après, mais notez bien tout ça, parce que ça peut être un peu complexe à première vue. Alors, l'acte de réception, elle est régie par l'article 1792.6 du Code civil. La réception, c'est l'acte par laquelle le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Donc, c'est bien le maître d'ouvrage qui réceptionne. Ce n'est pas l'entreprise qui décide de réceptionner. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente. Alors, généralement, elle est amiable, heureusement. Par contre, il peut arriver, si on a un maître d'ouvrage qui ne veut pas réceptionner, qu'on a un conflit, qu'une demande se fasse par le tribunal pour obtenir une réception judiciaire. Mais voilà, autant éviter d'en arriver là. Et donc, elle est prononcée de manière contradictoire. Alors, la réception représente la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage. C'est lui qui accepte la réception. Par contre, il a le droit, et il faut l'encourager, s'il ne veut pas réceptionner, à émettre des réserves. Alors, le maître d'ouvrage a le droit de se faire assister par un maître d'oeuvre ou un professionnel de son entourage. Alors, la réception a plusieurs effets. C'est pour ça que c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Effet juridique, déjà, c'est le maître d'ouvrage en acceptant de réceptionner le chantier qui approuve le travail exécuté. Ça correspond à ce qui a été dessiné par l'archi, par les BE, à ce qui a été commandé dans les CCTP, à ce qui a été mis en oeuvre. Donc, ça veut dire, OK, je suis d'accord, je peux prendre le bâtiment. C'est ensuite le point de départ des garanties légales spéciales, qu'on verra après. Donc, la GPA, GBF et la garantie décennale. Normalement, ça doit vous évoquer un petit quelque chose à tous. Ça conditionne l'application des garanties obligatoires. Donc, la dommage ouvrage et la responsabilité décennale. Pas de réception, pas d'application de garantie. La première chose que va faire l'assureur DO ou décennale en cas de déclaration de cynisme, c'est quand est-ce que ça a été réceptionné. Si vous ne pouvez pas le prouver, il va vous dire merci, au revoir, tant que ce n'est pas réceptionné, moi, je n'interviens pas. Autre point important pour les entreprises. Quatrième point, la libération de l'entrepreneur de la garde de l'ouvrage. Jusqu'à la réception, le chantier, il appartient aux entreprises. On pourrait très bien dire juridiquement à un maître d'ouvrage en cours de chantier, vous ne venez pas sur le chantier, ce n'est pas chez vous. Bon, commercialement, c'est intenable, mais le chantier n'appartient pas au maître d'ouvrage. La parcelle peut lui appartenir, mais le bâtiment en cours de travaux est à la charge, enfin, la garde du bâtiment en cours de chantier est à la charge des entreprises. Donc, attention à bien sécuriser son chantier, à bien remettre des barrières de chantier, etc., pour éviter le vol, le vandalisme. Et en général, les entreprises, quand on arrive à la réception, elles sont assez contentes de réceptionner parce que le chantier est fini, il y a du matos partout, du cuivre, etc. Et s'il y a un margoulin qui vient le week-end mettre le bazar, ce sera aux entreprises de tout repayer jusqu'à ce que le bâtiment soit réceptionné. Donc, très souvent, là, le chantier a souvent été plus ou moins tendu et puis là, ça se tend encore un petit peu quand on va réceptionner. Autre point important pour le maître d'ouvrage qui ne s'y connaît pas, si on a des défauts apparents qui n'ont pas été mis dans la liste des réserves, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage est d'accord. Imaginons, on a un mur avec une fissure apparente, le maître d'ouvrage ne dit rien, c'est-à-dire qu'il accepte la fissure. Ça, c'est un peu le cas extrême, mais c'est pour imager le propos. Financièrement, le jour de la réception, l'entreprise peut dire, maintenant, vous me payez le solde de mon marché. Vous restituez l'ARG de 5% ou autre à ce moment-là. Les pénalités de retard, si on en a, elles s'arrêtent. En général, les pénalités de retard, c'est plus un moyen de pression et la maîtrise d'œuvre pour négocier 2-3 boulettes, 2-3 oublis qu'il a fait dans son CCTP. En général, vous avez toujours 30 ou 50 jours de pénalités, mais bon, quand il y a une plus-value sur je ne sais pas quoi, allez, on fait moitié-moitié, merci, au revoir. Donc c'est plutôt un truc de négo. Et en marché public, c'est un point de départ pour les DGD. Donc ça, c'est un cas un peu spécifique. On ne va pas s'étaniser là-dessus. Pour bien réceptionner. La réception, c'est hyper simple sur le papier. C'est hyper tendu, en vrai. Enfin, pas toujours. Moi, je dis toujours que pour un bon chantier, il faut une bonne écrime de maîtrise d'œuvre, un bon maître d'ouvrage et des bonnes entreprises. Bonnes entreprises, ça va de soi. Bonne maîtrise d'œuvre, ça va de soi. Et un bon maître d'ouvrage, qui sache prendre des décisions quand il faut, qui sache trancher, qui paye quand il faut. Pas trop non plus. Toujours pareil, le bâton et la carotte. Donc c'est important d'avoir tout ça. Donc la réception, le maître d'œuvre convoque les entreprises. Sophie a dit que c'était contradictoire. Pour que ce soit contradictoire, il faut prouver qu'on a convoqué les entreprises. En général, c'est des RAR. Donc en accord avec le maître d'ouvrage, en général, ça va être soi, parce que le maître d'ouvrage, ça fait depuis trois mois qu'il faut la pression à l'archer pour que ça finisse. Donc c'est lui qui fixe la date de la réception, en général. Le jour de la réception, le maître d'œuvre dresse le privé de réception. En général, il y a toujours quelques petites réserves qui suivent le jour de la réception. Et sur cette base-là, le maître d'ouvrage dit « Ok, je réceptionne » ou « Non, je ne réceptionne pas ». Ce n'est pas parce qu'on fait une visite, qu'on fait un tour du bâtiment, qu'on établit une liste de réserves, que le maître d'ouvrage est d'accord pour réceptionner. C'est suite à cette visite et au vu de l'état des réserves que le maître d'ouvrage décide ou non de réceptionner. Moi, j'ai déjà fait des chantiers. Le maître d'ouvrage disait « Non, il y a dix pages de réserves. On se revoit dans un mois. » Donc là, on repart sur un mois de tension, la garde de l'ouvrage, etc. Tout ce que j'ai dit précédemment. Le maître d'œuvre. Assise le maître d'ouvrage dans un lever des réserves. En général, le maître d'œuvre, il a déjà bouffé ses honoraires depuis six mois. Il n'a plus trop d'argent sous le coude. Donc ça, c'est vraiment sur le papier. Il y a souvent des maîtres d'œuvre qui n'ont aucune envie, c'est de déserter et de passer à autre chose. C'est pour ça que la fissure dont je parlais sur le mur, parfois, personne ne la voit. Le maître d'œuvre l'a vu, mais il sait très bien que s'il la met dans le PV, tout ça parfois, mais bref. Et le maître d'œuvre transmet ses DOE, dossiers d'ouvrage exécuté, au maître d'ouvrage. Donc c'est les plans généraux, les couples, les façades, etc. Et en marché public, la maîtrise d'œuvre vise les dossiers d'ouvrage exécuté des entreprises. Donc lot par lot. Et les transmet au maître d'ouvrage. Ça, c'est les formulaires, CERFA, donc EXECAT, 5, 6, 7, 8, 9, qu'on retrouve en marché public et qui sont des documents type pour réceptionner. Donc EXECAT, c'est le procès verbal de réception, le 5, proposition du maître d'œuvre, le 6, décision, ou le 7, décision de non-réception. Donc ça, c'est ici que le maître d'ouvrage dit je réceptionne, je réceptionne pas. PV de levée de réserve, et après, confirmation de la date de réception par le maître d'œuvre. Donc ça, je vous les cite, et je vous montre deux exemples. Donc ça ressemble un peu à ça, c'est les CERFA classiques. Donc ça, c'est l'EXECAT, ce qui est des opérations préalables à la réception, et l'EXEC8, PV de levée de réserve. En marché privé, on s'est beaucoup appuyé sur les documents qui existent en marché public parce qu'ils sont assez bien foutus. Donc n'hésitez pas en marché privé, si vous n'avez pas de document type, à aller vous taper EXECAT sur Internet et vous tombez là-dessus directement. L'entrepreneur doit être dûment convoqué. Ça, on l'a dit, il faut que ce soit contradictoire. Donc la réception peut être inopposable si l'entreprise n'est pas convoquée. Je n'ai jamais vu une entreprise râler parce qu'il n'était pas convoqué et que c'était réceptionné. En général, il est bien content lui aussi. C'est important qu'il soit là pour que justement l'entreprise, quand la liste des réserves va être établie au jour de la réception, elle puisse faire des remarques. On verra ça à la diapositive après. Et la validité de la réception n'est pas conditionnée à la signature de l'entrepreneur du PV de réception. Moi, j'ai déjà vu des entreprises en fin de chantier, en marché public, dire, moi, je ne signerai jamais son PV de réception, je vais mettre d'ouvrage, je vais l'emmerder jusqu'au bout. Moi, je disais, on s'en fout en fait. Tu as reçu ton recommandé, tu as été convoqué, tu fais ce que tu veux maintenant. Si tu es intelligent, tu viens pour justement défendre ton beefsteak pour avoir le moins de réserves possibles dans ton PV de réserve. Mais si tu ne signes pas, tout le monde s'en fiche. Donc ça ne sert à rien de faire du chantage là-dessus, ça ne vaut rien. Attention, une déclaration d'achèvement de travaux, la D.A.A.C.T., ce n'est pas une réception. C'est un acte administratif entre un mètre d'ouvrage et la commune où il est, un peu comme la drogue, la déclaration d'ouverture de chantier. Un constat de fin de chantier, comme on voit parfois dans le compte-rendu d'archi, le compte-rendu d'archi numéro 57 vaut PV de réception. Donc il y a 10 pages de généralité, des concessionnaires, des pénalités de retard, et il y a quelques réserves, on ne sait pas si c'est des réserves ou pas. La plupart datent d'il y a 9 mois, on ne sait pas trop. Donc ces comptes-rendus, ce n'est pas un PV de réception. Le PV de livraison, là, les promoteurs, parfois, ils confondent réception et livraison. La livraison, ce n'est pas la réception. La réception, c'est entre les entreprises et le mètre d'ouvrage, c'est le code civil. Et la livraison, c'est entre le mètre d'ouvrage, donc le promoteur, par exemple, et les acquéreurs des logements qui ont acheté le logement. C'est deux choses totalement différentes. Donc la livraison, nous, en chantier, ce n'est pas un sujet. Donc les réserves, elles doivent être précises. Elles doivent être rédigées le jour de la réception. On ne peut pas les écrire en compléter, enfin les compléter le lendemain. Ça, ça ne marche pas. Donc il faut bien les décrire dans leur nature, leurs conséquences, leur localisation. Parce que parfois, on peut avoir une réserve, par exemple, un chéneau qui n'a pas été raccordé. Derrière, il peut y avoir des conséquences assez importantes. Ou il faut savoir de quel corps d'État on parle. Est-ce que c'est le maçon, l'enduiseur, le mobe, etc., qui est une réserve à 100 lots. Je disais tout à l'heure que c'est important que l'entreprise soit là. Ici, je prends un exemple sur la peinture. Moi, j'ai déjà vu des maîtres d'ouvrage se mettre au ras d'un mur tout blanc, avec la lumière rasante. Et puis, regarde, là, il y a une petite bosse, je ne sais pas quoi, machin. Non. C'est pour ça que c'est important que l'entreprise soit là, pour qu'elle dise, écoutez, le DTU, il dit que quand on réceptionne un mur en peinture, on se met à 2 mètres, 100 boîtes, 70 degrés de chaque côté, et c'est là qu'on a l'analyse des murs. Ce n'est pas en lumière rasante. Donc, attention à bien être présent pour ça. Parce qu'une fois que le maître d'ouvrage a mis ça, attention, et ça gondole à un endroit, j'ai mis un post-it, etc., bon, c'est un truc un peu pénible à lever derrière. Donc, il faut mieux être présent. À la réception, le contrôleur technique, s'il y en a un sur le chantier, bien entendu. Je crois qu'ils sont partis du contrôleur technique qui était là ce matin. Il y en a ? Il y en a encore ? Ah, bon, je ne dirais pas de mal. Parce que les archers du contrôleur technique, de toute façon, je me sens minorité. Je crois qu'il y a des BET aussi, des ingénieurs, mais bref. Donc, le contrôleur technique transmet son rapport final. Donc, il a transmis son rapport initial au début du chantier. Il transmet le rapport final. La DO, la première chose qu'elle va faire, c'est le rapport final du contrôleur technique. S'il y a des avis suspendus ou défavorables, ça peut être compliqué pour mettre en place les garanties. Donc, c'est bien d'avoir un rapport du contrôleur technique avec que des AF, avis favorables partout, ou SO. sans objet, ça, c'est bien aussi. Ça ne coûte pas cher et c'est bien. Ça n'engage personne. Et après, il peut y avoir le RVRAD dans certains ERP, établissements en ce moment du public. Le coordonnateur SPS, SPS, c'est Sécurité et Protection de la Santé. Il intervient quand il y a plusieurs entreprises qui travaillent ensemble pour être sûr qu'il y a une bonne coactivité. Lui, il vise les DIO, dossiers d'intervention ultérieure sur les ouvrages. Ça, c'est une obligation. C'est pour que le maître d'ouvrage puisse entretenir son bâtiment, faire de la maintenance et savoir comment accéder à tout point de l'ouvrage. Après, il remet la dernière version du PGC, etc. C'est du détail. Après la réception, le parfait achetement, la GBF, la biennale, je pense que ça parle à certains ici, la biennale n'existe plus, c'est la GBF, la décennale et bien d'autres encore. Garantie de bon fonctionnement. C'est ce qu'on va avoir. On verra après. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette partie-là ? Non, il est filière. C'est la sinistralité invisible. Oui. Ça sent la question piège. Non, je ne suis pas comme ça. J'ai pris des petites notes, quand même, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est connu. D'accord. D'ailleurs, je les ai perdus. Tu peux me parler de la réception tacite ? La réception tacite, c'est quand le maître d'ouvrage ne fait pas de PV de réception, mais qu'il entre dans les locaux et qu'il en prend possession. Et qu'il paye la facture. Un autre élément, c'est s'il paye le solde, la facture, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas voulu réceptionner. On doit pouvoir mettre dans les conditions générales que la réception est tacite à partir du moment qu'on a payé 90% de la facture. Vérifié, je l'ai vu sur des gens comme Céolis, des grosses boîtes. D'accord, qui ont mis ça comme disposition contractuelle pour ne pas être embêté. Moi, je trouve que ça, c'est pire que tout parce que c'est tiré une balle dans le pied après. Mais bon, pourquoi pas ? Je l'ai vu sur des grosses boîtes et j'ai été surpris. Après, ce n'était pas dans le domaine spécifique. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage va bloquer à 89%. Enfin bon, bref, j'imagine la fin de chantier derrière. Par contre, ce qu'on voit souvent, c'est le maître d'ouvrage qui n'a pas le choix parce qu'il a vendu sa maison ou parce qu'il a déménagé ses bureaux et qu'il doit entrer dans les nouveaux locaux. S'il n'a pas soldé mais je crois que c'est important d'insister là-dessus parce que je pense qu'on est pas mal à avoir fait des réceptions tacites de fait parce qu'on n'a juste pas fait les papiers. Alors, ce qui compte, ça peut être la date de la facture finale, la date où ça a été soldé ou la date où le maître d'ouvrage a déménagé si c'était quasiment fini. Et c'est là qu'on va chercher la date. L'ambiguïté, c'est s'il ne paye pas tout. Parce qu'il pourra toujours dire je suis rentré parce que je n'avais pas le choix mais par contre, voyez bien, je n'ai pas tout payé parce que je n'étais pas d'accord et voilà. D'où l'impression, même si c'est une attestation sur un petit bout de papier mais qui est bien notée qu'il accepte les travaux en l'état et qu'il n'y a pas de sujet parce que, vous l'avez compris, après ça conditionne vraiment l'application des garanties d'assurance. Derrière, si vous n'avez pas de garantie d'assurance, l'assureur va vous lâcher et vous devrez vous défendre vous-même par rapport aux demandes qui seront faites par le maître d'ouvrage. Si vous êtes entreprise ou maître d'ouvrage, vous avez tout intérêt à réceptionner. Jouer au con en disant je ne réceptionne pas ne sert personne. L'entreprise est encore avec sa garantie, sa responsabilité contractuelle. Le maître d'ouvrage, il ne peut pas activer la DO s'il y a un sinistre. Enfin, ça bloque tout le monde de ne pas réceptionner. Donc surtout, allez-y, faites un papier plus simple. Je crois que l'ordre des archis a aussi des papiers un peu plus simples que les exés mais c'est assez facile à remplir. Faites-le un. J'en ai une autre, pardon. J'ai retrouvé mon petit papier. Dans le cas de la rénovation, tu parlais tout à l'heure que, enfin, vous parliez, pardon, qu'on était responsable de l'ouvrage et que le maître d'ouvrage n'avait rien à faire sur le chantier si on voulait prendre cette position-là. Mais quand on est sur de la rénovation, on fait des travaux qui sont potentiellement en zone occupée, habitée. Et du coup, la sécurisation de tout ce qui se passe à l'intérieur est nettement plus compliquée. Et le modèle est un peu plus flou, il me semble. Ah oui, parce que là, il est clairement chez lui et intervient sur une zone. Alors, est-ce que c'est un mur ? Est-ce que c'est une surélevation ? Une extension ? Et c'est bien d'essayer de délimiter physiquement avec une porte. Alors, ce n'est pas toujours facile. Parfois, c'est dans la pièce. Mais après, c'est de la bonne intelligence. Tout simplement. Quand on ne peut pas tracer une limite franche, c'est de la bonne intelligence. Une question ? Merci de vous présenter. Oui, Thomas Brault, architecte. J'ai deux questions. Pour moi, la retenue de garantie, elle arrivait après l'année de parfait achèvement. Alors, est-ce que vous confirmez ou pas ? Et l'autre chose, c'est si l'entreprise décide de ne pas venir à la réception parce qu'elle ne peut pas plutôt qu'elle ne veut pas, est-ce qu'elle doit fournir un document justificatif ? Si oui, lequel ? Je réponds à la deuxième. Tu réponds à la première ? Non. Elle peut s'excuser par politesse et envoyer quelque chose, mais elle n'a pas besoin de se justifier sur son absence à part la courtoisie élémentaire. Concernant l'ARG, tu étais à l'aise ou pas ? Pas spécialement, si tu as l'information... Moi non plus, mais j'y vais au bluff. L'ARG, en général, c'est 5%. Donc, ça dépend comment elle a été mise en place, est-ce que c'est retenu à la base, une caution bancaire, etc. En général, on peut la rendre s'il n'y a pas de réserve à la réception. Et le maître d'ouvrage, sinon, on peut rendre au fur et à mesure de la levée des réserves ou attendre que la dernière réserve soit levée. tout dépend du cas de figure aussi et ça peut être mis sur un compte séquestre également. Donc, il n'y a pas de règle stricte sur l'ARG. Sauf s'il y a un contrat où c'est spécifié dans le contrat. En tout cas, ça passionne les foules. Je suis super content. Il y a des questions partout. C'est Jolien O'Day qui a renoncé là-bas. Une remarque sur les réserves. Vous pouvez vous présenter ? Jolien O'Day, maître d'ouvrage. Sur l'ajout des réserves à partir de la réception, si la personne qui a réceptionné le maître d'ouvrage n'est pas professionnelle, il a huit jours complémentaires pour émettre des réserves et les notifier par RAR. Oui. C'est pour les CMI, il me semble, ça. Je ne suis pas sûr. Ah oui ? Parce que moi, j'ai fait beaucoup de maîtres d'ouvrage de son nom professionnel, enfin des professionnels pour des bureaux ou autres. Il n'y a jamais eu ça. Par contre, c'est ce qu'on va voir après, c'est les dommages qui arrivent après réception. De toute façon, ça passe dans la garantie de parfait achèvement après. Le principe est le même, c'est-à-dire que l'entreprise devra lever ses réserves. Dans la garantie de parfait achèvement, ce sont des réserves qui ne sont pas visibles. Mais si on met la fissure en plein milieu du mur qui était visible, on n'a pas le droit de le mettre en GFA. Parce qu'en GFA, c'était quelque chose qui n'était pas visible au moment de la visite quand on a réceptionné. C'est un des ordres qui a réparu dans l'année qui suit la réception. En général, le maître d'ouvrage est un maître d'œuvre. C'est rare d'avoir des maîtres d'ouvrage. Ça dépend si on a des individuels. Mais les six ans un maître d'œuvre, il y a le maître d'œuvre qui est là. S'il n'est pas assisté par un professionnel. C'est pour ça que j'ai eu ce cas de figure parce que j'étais moi-même maître d'œuvre. Peut-être que vous direz plus tard, mais est-ce que vous parlerez de CCRD et voire de GFA ? Traduction ? Non, on est... Alors, CCRD, c'est des contrats... Contrats collectifs de responsabilité décennale qui est souscrit par le maître d'ouvrage. Alors ça, ce sont pour les gros chantiers. Alors, on n'est pas allé jusque là. C'est effectivement des contrats qui sont faits spécifiquement pour des grosses opérations. Et là, pour le coup, généralement, il est demandé aux entreprises d'avoir une acceptation spécifique pour ce type de contrat. Et la GFA, donc c'est la garantie financière d'achèvement, j'imagine. Ça, c'est encore spécifique, c'est par rapport aux financiers. Donc en général, c'est des banques qui accordent des GFA au cas où il y aura un problème au cours de chantier. Donc là, on est plus sur un point de vue financier que juridico-technico-assuranciel. Donc on ne va pas aller sur ce terrain-là non plus. Et moi, je n'ai pas de compétence spécifique sur la GFA, justement. C'est trop financier pour ça. Une question ? Merci de vous présenter. Pierre Millon, bureau de contrôle à preuve. Moi, j'avais une question plus en amont. Alors, ce n'est pas en lien avec le biosourcé, mais il y a eu plusieurs échanges avec des gens de la salle sur le réemploi. Je voulais avoir la position des assureurs parce que dans les DTU, ce n'est pas marqué qu'il faut que ce soit forcément des matériaux neufs. Mais c'est toujours un peu... Est-ce que c'est de la technique courante, non courante ? Le réemploi, ça emmerde les assureurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'il y a de l'achève ? Est-ce qu'il y a de la chaux ? Il n'y a pas de chaux ? Est-ce qu'on met ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et en général, ça bote en touche. Voilà, ce qu'à battre, là. Je me trompe ? Oui, je me trompe. Oui, oui, il faut leur donner la parole. Justement, on va faire parler une réponse de ce qu'à battre. Madame, qui va me contredire, donc c'est très bien. Alors, le réemploi. Là, il faut... Oui, pardon, c'est que je n'ai plus de micro. Vous avez une animatrice sans micro. Le problème, c'est de caractériser, mais on va en savoir plus tout de suite. Merci. La position des experts des assureurs sur le réemploi, pour l'instant, c'est de dire que c'est de la technique non courante. Pour le cas particulier de la SMA BTP, c'est qu'on va plutôt dans l'accompagnement. Et effectivement, on étudie au cas par cas et ce qui est essentiel dans le réemploi, c'est la caractérisation du matériau qu'on réemploie. si on parle de tuiles, par exemple, savoir si elles ont toujours leur résistance à la gelévité. Si elles ne sont pas poreuses ou autre. Voilà. Mais c'est assez clair, quand même. Donc, c'est de la TNC. Merci. Alors, la PAV, suite de la question ou de la remarque, on ne sait pas, on va savoir. Donc, du coup, si j'ai bien compris, il faut que ça soit en TNC et on ne peut pas le passer en technique courante le réemploi. À mon avis, je ne vois pas comment on peut passer ça en technique courante vu qu'on ne sait pas d'où vient le matériau, depuis combien de temps est mis en oeuvre, est-ce qu'il a bien vécu ? Il y a le sujet de la caractérisation, mais d'un point de vue normatif, on n'a pas de... Il n'y a pas de cadre. Enfin, il n'y a pas de référentiel. Il n'y a pas de porte à faux parce qu'on nous dit que les DTU couvrent de la technique réemploi. Alors, sachant qu'il faut savoir que la TNC, dont on en parlait ce matin, elle peut être assurée en décennale. Ce n'est pas parce qu'on est en TNC qu'on n'est pas assurable. Ça va juste passer... En risque aggravé. En risque aggravé ou pas par le assureur. Ou refusé, mais... Un contrôleur, une contrôleuse. Oui, du coup, juste pour le réemploi, il y a quelques exceptions qui passent en technique courante. C'est des entreprises qui sont spécialisées dans du réemploi de certains matériaux comme les planchers techniques par Mobius qui, eux, ont donc un adex et qui passent en technique courante. Mais ça reste un cas exceptionnellement rare. Et en fait, c'est limité à ça parce qu'il y a une maîtrise du risque. C'est vrai qu'un plancher technique, bon, le risque est limité s'il ne vieillit pas bien. Alors que si on met du réemploi de béton ou de chaux ou de VRD ou de tuiles et que ça passe, le risque financier derrière est multiplié par X par rapport à un plancher technique qui peut être plus basique. Dans le domaine d'emploi du DTU 31.2, on vise du bois résineux mais on peut utiliser du bois en réemploi, en fait. Alors ça, pareil, ça, ça a à voir avec assureur à chaque fois. Est-ce que l'assureur est OK ? En tout cas, s'il y en a un parmi vous qui fait ça, surtout parlez-en à votre assureur avant de vous dire c'est dans le DTU ou ce qu'il s'est donc parlez-en et l'assureur va vous dire OK, on y va les yeux fermés ou au contraire, attention. Et par contre, s'il dit OK, on y va les yeux fermés, voilà, faites-le préciser quand même sur votre attestation d'assurance que l'expert qui y vienne un jour de sinistre ne vienne pas dire non, c'est non garanti et puis que votre assureur soit plus le même. Du coup, nous, on est mis souvent en porte-à-faux en demandant justement d'avoir un écrit de l'assureur alors que la maîtrise d'oeuvre nous dit c'est la technique courante vu que le DTU ne l'interdit pas. C'est l'assureur DEO qui voudra l'attestation pour ses recours après avec les assureurs de RCD, etc. OK, merci. Une question tout au fond. Merci de vous présenter. Bonjour, c'est l'un des chants. Juste le rappel des obligations des maîtres d'ouvrage sur les retenus de garantie serait bien à faire parce qu'il y a certains maîtres d'ouvrage qui se permettent des choses qui ne sont pas contractuelles. L'obligation, c'est qu'il peut retenir 5%, mais s'il est retenu 5%, ses comptes séquestrent, ce n'est pas pour faire des petits sur un compte à côté. Il peut y avoir une caution bancaire de la part de l'entreprise. Donc, c'est la caution bancaire qui fera cette retenue de garantie, sinon. Mais il ne peut pas réserver 25% ou X%. Alors, il peut faire zéro aussi. Le maître d'ouvrage peut faire zéro. En général, c'est bien quand on le met de l'ouvrage d'avoir un peu de gras. Il faut mieux avoir un peu trop de son côté que de l'autre côté. Pardon ? Alors, ça peut être, ça, je ne sais pas. D'accord. Je voulais juste préciser que pour les retenues de garantie, en fait, effectivement, ça doit être... Béatrice Fournay-Rémont, architecte. Vous êtes où, pardon ? Je suis là. Pour les retenues de garantie, enfin, les retenues de garantie, effectivement, normalement, ça doit être contractualisé dans les marchés de travaux. Et souvent, dans les marchés privés, elles sont rendues à l'entreprise, à la réception des travaux sans réserve ou à la levée des réserves, puisque c'est une somme qui permet de finir le travail si on note qu'il y a des petits désordres à réparer. Et en marché public, la plupart du temps, ça va jusqu'à la première année, à la fin de la première année. Elles sont restituées puisqu'à la fin du parfait achèvement. Donc, en fait, ça dépend des chantiers, mais souvent, en privé, c'est plutôt à la réception, sans réserve, à l'élever des réserves. Et en marché public, un an après, puisque pour des plus gros chantiers, on préfère se rassurer en disant si il y a un souci pendant un an, il y a la carotte pour que l'entreprise revienne. Merci. Non, mais en marché public, c'est moins problématique parce que les entreprises ont plus l'habitude. Elles prennent souvent des cautions bancaires pour justement éviter de payer ces 5%, enfin, de se voir déduire ces 5%. Et c'est presque plus facile en marché public parce que les boîtes sont rodées, il y a les services juridiques et financiers. Laurent Marmonnier, président de la... Qui quoi ? On ne vous entend pas du tout sans micro. Je suis désolé. La dame disait que les archives, enfin, la maîtrise d'oeuvre, avaient aussi une retenue de 5% sur ses horaires. C'est vrai qu'on oublie parfois, enfin, les archives eux-mêmes oublient parfois que la levée des réserves l'année de parfait achèvement, c'est dans leur contrat. La phase AOR, c'est pendant la première année. Et parfois, il n'y a plus trop de monde. Laurent. Merci. Pardon ? Est-ce que quelqu'un peut lui donner un micro à Batrice Fournier-Rémane, s'il vous plaît ? Merci. La maîtrise d'oeuvre, elle intervient avant les entreprises, mais elle est dans le même bain quand elle suit le chantier. Donc, j'allais dire, c'est du travail d'équipe, tout ça. Tout à fait. Après, chacun peut tricher, mais en principe, on est plutôt loyaux quand on a plutôt intérêt à faire bien notre travail et à satisfaire nos clients. Tout le monde est gagnant quand ça se passe bien, qu'il n'y a pas de retard et pas de surcoût. Ça, on est d'accord, mais entre le rêve et la réalité, il y a en général un grand écart. Allez, cette fois, Laurent Marmonnier, président de la CAPEB. Je vous ai présenté, c'est parfait. Merci beaucoup. Mais là, je n'interviendrai pas en tant que président de la CAPEB, mais représentant d'une association qui fait la déconstruction remise en état revente. C'est Ecomat 38. Et on se demandait si une des pistes de l'assurabilité, ce n'était pas de s'entendre sur un protocole, comme on le fait pour les règles pro enduits sur support en terre. C'est-à-dire que les produits sont durs à caractériser. Alors, on parle des tuiles. Pourquoi pas ? Les tuiles, on les sonne. Si elles sonnent claires, on les remet. On met un écran sous toiture éventuellement. Pardon ? On met un écran sous toiture éventuellement pour avoir le double... Oui, même plus qu'éventuellement. Ça peut être une solution. Voilà. Mais il y a tout un tas de produits sur lesquels on n'a pas d'informations parce que c'est des produits qui datent d'avant l'ère industrielle. Et les protocoles qui sont utilisés, en fait, c'est que les entreprises font des tests. Elles testent le produit et si elles s'entendent avec leur assureur sur le protocole, est-ce que ce n'est pas une piste pour aller vers une assurabilité ? La clé, c'est l'assureur. La clé, c'est l'assureur. Il faut vraiment l'associer. Tout est une histoire de partenariat, en fait, et de la manière dont vous présentez les choses. Tout peut se demander. Il faut juste trouver l'assureur qui va accompagner dans la démarche, en fait. Aujourd'hui, le contexte assurantiel est un petit peu compliqué. Depuis le Covid, il faut juste savoir que les assureurs, avec le Covid, ont pris des gros bouillons avec toutes les fermetures administratives. Là, je fais juste une petite parenthèse pour voir un petit peu le contexte des assureurs aujourd'hui. Et en fait, avec tout ce qu'ils ont dû payer avec le Covid, plus depuis 2-3 ans, on a des événements climatiques qui sont très récurrents, des sécheresses, des inondations, de la grêle. On a l'inflation qui font que les coûts des travaux de réparation flambent. On a des délais de réparation qui augmentent. Et donc, les assureurs sont très, très frileux aujourd'hui, d'un point de vue général, à aller sur des nouvelles choses. On se sent plutôt dans une optique de... On se ressente sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on maîtrise, pour limiter un petit peu les sinistres. Donc, alors, sur la branche construction, il y a l'impression qu'on est un petit peu plus dans l'ouverture. Donc, il y a de l'espoir. Mais c'est juste pour vous dire que, effectivement, sur les 3 dernières années, il fallait vraiment rentrer dans des cases. Et là, on n'avait pas de soucis. Et dès qu'on est un petit peu en dehors, voilà, maintenant, tout s'étudie. Et il faut y aller. Et juste pour compléter ce que vous disiez, c'est l'assureur qui a les clés, mais aussi le contrôleur technique. Parce que souvent, la maîtrise d'oeuvre ou les entreprises sont assez moteurs là-dessus. Mais il faut vraiment que le contrôleur technique, lui, joue le jeu d'accompagnement, celui qui fait la courroie de transition entre la partie entreprise-maîtrise d'oeuvre envers l'assureur des hauts ou des scénales. Donc, c'est un peu le combiné CT-assureur. Merci. Une question, là-bas. Pierre, dis donc. Bonjour, c'est Nihirno, constructrice Pay dans le 04. Du coup, moi, j'ai une question. C'est un peu plus spécifique. Et je pense qu'on va y revenir après dans les ateliers en groupe séparé. Mais concernant spécifiquement la réception, quand on fait de l'accompagnement de chantier, est-ce qu'il faut un PV de réception ou pas ? Pour moi, enfin, que vous signeriez en tant qu'accompagnatrice ou que... Ben oui, en tant qu'accompagnatrice pro, je ne sais pas. La réception, c'est le maître d'ouvrage qui décide de réceptionner. Donc vous, vous pouvez l'accompagner et préparer le PV et lui expliquer l'intérêt et l'importance de la réception. Mais qu'il soit signé par vous, n'importe quoi. J'ai vu un assureur faire comme ça tout à l'heure. À la question... Ah non, c'est que vous... Non, pardon. Non, c'était pour vous donner la parole si vous aviez une réponse. Il faut un micro. Je suis désolée. Juste là. Pardon. Un micro pour Tchon. Il n'y a pas assez de micro. Allez-y. Oui. Non, je disais que tout à l'heure, Guillaume l'avait dit, c'est que c'est la maîtrise d'ouvrage qui doit signer. Logiquement. Donc ça répond à votre question ? Enfin, ce n'est pas logiquement. Bon, c'est la maîtrise d'ouvrage qui est réceptionnée. C'est comme ça. Si vous allez acheter votre voiture, vous prenez les clés, vous faites le chèque et vous partez. C'est exactement pareil. Merci. Une autre question, une autre remarque ? Mais c'est incroyable. Alors, plus que deux... On est dans le timing ou pas ? Je suis obligée. Là, c'est ce que j'allais vous dire à tous les deux. En fait, il vous reste trois quarts d'heure pour aller jusqu'au bout sur la décennale et dommage ouvrage. Donc, est-ce que c'est bon pour vous si on prend deux questions ? Vous faites la présentation dommage ouvrage et puis on verra bien. Une question ou deux et puis après, on embraye sur la DAO. Merci, Thomas. Une autre... Alors, j'ai une remarque, une question. Donc, Yannick Cordier, économiste Aya. Je voulais faire un retour sur le sujet qu'évoquait Pierre Millon. C'est pas pour rien qu'on travaille ensemble sur le même dossier sur lequel on a un lot réemploi. C'est une remarque d'ordre général au niveau des assurances. Il faudrait que les... Alors, ça va en contradiction avec ce que vous venez de dire. Mais pour pouvoir innover, pour pouvoir aller plus loin, il faudrait que les assurances prennent des risques. que c'est pas évident. Mais notamment sur le sujet du réemploi. Le réemploi, même titre que la paille, c'est des solutions qui sont évidemment très bas carbone, qui sont économes en énergie, économes sur plein de points en déchets. Donc, au vu d'une caractérisation efficace, je pense qu'on peut se pallier de l'absence d'un fabricant. Enfin, j'imagine. Si la fiche de caractérisation est efficace et bien menée. Et autre point qui en découle, c'est concernant notamment la paille, sur laquelle je ne sais pas... Je ne suis pas spécialiste de paille, c'est pour ça que je suis ici. Mais je ne sais pas quelle est la caractérisation de la paille et de quelle manière, en cas de sinistre, dans un bâtiment paille, si le matériau en lui-même a des défauts, des défauts X ou Y qui font qu'il y avait une sinistralité, dans quelle mesure l'entrepreneur peut se retourner ou pas ? Ou est-ce qu'il n'y a pas moyen vers le fabricant de paille qui n'est pas un fabricant industriel ? J'ai glissé à Thomas. Tu as répondu. Il m'a dit oui, oui, mais Thomas... Alors, il y a plein de questions dans la question. Je suis perdu. La paille... C'est Thomas, c'est Guillaume. Oh là là. Oui, c'est Guillaume. Je ne savais pas à qui tu parlais, mais pourquoi ? Non, mais c'était toi, Guillaume. La paille, j'espère ne pas dire de bêtises. Ce qu'elle caractérise, c'est une densité et un taux d'humidité maximum est entre 80 et 120 kg par mètre cube. Il suffit de faire une propaille pour ça et puis on a toutes les infos, à mon avis, dans la propaille. Comment ils pensent ? C'est une très bonne réponse. Je vois qu'AIA s'intéresse à ça, donc c'est bien. Après, parfois, on n'est pas tendre avec les assureurs. Il y a quand même des assureurs qui jouent le jeu, qui sont prêts à étudier, qui ont un terme des services techniques. Ils sont parfois frileux, mais il y en a vraiment qui jouent le jeu. Donc voilà, parfois, je ne suis pas tendre avec eux, mais ils sont quand même pas mal, les assureurs. Et alors, pour compléter ce que tu dis, Eddy, par rapport à vos interventions, il y a Christian qui me disait « Non mais tu vois là, on est en train de réviser pour demain. Donc demain, on est bon pour l'interrogation écrite. » C'est un peu ça, ce que tu me disais. Parce que vous avez rappelé plein de notions. Donc effectivement, faites la propaille. Renseignez-vous. Et est-ce qu'on peut parler des experts propaille tant qu'on y est ? Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Il y a une dernière question. Essayez d'être court dans vos remarques et vos questions pour qu'on puisse en passer au maximum, si ça vous va. Merci. Il y a quelqu'un qui a une info dessus ? Oui, Anaïg. 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 Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un micro par là ? Non ? C'est un site d'information ici. C'est le mythique du bâtiment. En mieux, en mieux. Oui, moi, je voulais un peu parler de ce que fait le RFCP pour sécuriser la filière. Donc en particulier, on a parlé un peu ce matin de la formation propaille en lien avec les règles pro. Donc ça, effectivement, on est à plus de 4200 formés depuis 2011. Et puis, il y a aussi notre monde... On assure la montée en compétence de nos formateurs propailles. Donc nos formateurs propailles, vous pouvez lever la main là. Il doit y avoir une cinquantaine qui sont là pour leur montée en compétence et de main aussi. Ensuite, on a des modules par métier dans notre catalogue à destination en particulier des assureurs et des bureaux de contrôle. Et après, on a aussi les... Oui, bureaux de contrôle et après, des bureaux d'études. Enfin, voilà, différents... Et aussi, on est en train de... On a fait la première promo expert paille. Donc maintenant, il y a 7 expert pailles qui ont été les premiers nommés. Donc les 7 expert pailles qui doivent être dans la salle. Allez, les expert pailles. Voilà. Et on est en train d'écrire le référentiel pour comment continuer cette action. Et notre but, c'est d'avoir 20 à 30 experts pailles dans les années à venir. Je ne sais pas à quelle échéance. Et le but, bien sûr, c'est la sinistralité et les litiges, mais pas que. C'est aussi la montée en compétence et la sécurisation, faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et pouvoir, justement, éviter les sinistres en amont. Anne-Yves, concrètement, demain, je veux suivre une formation pro paille. Comment je fais ? Demain, je veux devenir expert paille. Comment je fais ? Alors, si on veut suivre une formation pro paille, c'est facile. Il suffit d'aller sur le site du RFCP. Vous allez dans l'onglet agenda et vous allez avoir toutes les dates et toutes les informations pour vous inscrire. Après, pour expert paille, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est en cours de finaliser et de mettre en place cette formation. On a été le premier groupe en co-formation et la formation, certainement, va être mise en place d'ici fin 2023. La prochaine. Merci. Merci. Alors, on m'a demandé, là, dans l'oreillette, vous avez vu que c'était Nathalie, qui a la formation pro paille ? Parce qu'apparemment, tu as demandé qui était formateur. Et qui a la formation pro paille, ici ? Beaucoup plus, beaucoup plus. C'est incroyable. Merci. Bravo. Bravo. Et bravo au RFCP d'avoir mis tout ce processus en place. Une dernière et unique question. Et n'hésitez pas à adhérer, c'est ça ? Qui est adhérent ? Ah, qui est adhérent ? Allez. Qui est adhérent ? D'accord. Alors, ceux qui ne le sont pas, vous êtes bouclés dans l'amphi jusqu'à dimanche. C'est ça. Allez, une dernière question et après, on part sur Dommage Ouvrage. Il y a Mickaël, je lui avais pris le micro. Alors, il va y avoir deux questions. Alors, il y a une question là, à ma droite. Bonjour, Edouard Vermes, artisan Terre Crépaille. Une question toute simple. Simplement, que se passe-t-il quand une entreprise fait réceptionner son lot, non pas par le maître d'ouvrage, mais par une autre entreprise ? Alors là, ce n'est pas la même chose, c'est la réception de support. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Il n'y a pas d'engagement contractuel ? C'est l'entreprise qui réceptionne le support du précédent, l'a réceptionné, l'a accepté le support et qu'il n'était pas bon, le support. Elle en est responsable. C'est l'entreprise qui a accepté le support, qui se débrouille avec. Pour faire très simple, un mur en placo qui est comme ça, si le peintre commence à travailler dessus, c'est lui qui remet le mur droit. Ça n'a rien à voir avec la réception de chantier. L'acceptation de support, c'est différent. C'est la suite des lots, en fait, dans le chantier. Question là-bas ou pas ? Il l'a abandonné ? Oui, il l'a abandonné. Il l'a abandonné, cool. Alors, cool, on l'a entendu, hein ? Guillaume, on l'a entendu. Non, mais on l'aura après, je pense, la question. Ou il y aura peut-être la réponse qui viendra. Donc, les dommages après réception, Sophie ? Alors, donc là, ce qu'on va aborder, puisque le chantier est terminé, mais ce n'est pas pour autant qu'effectivement, vous êtes libérés de toute mise en cause potentielle. Donc, ce qu'on va aborder, c'est la responsabilité contractuelle qui perdure encore. Ce n'est pas parce que la réception est terminée que vous êtes dégagés de cette responsabilité-là. La garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociable, la responsabilité décennale. On va faire un petit focus sur la garantie d'hommage ouvrage. Et puis, voilà, aborder un petit peu quoi faire quand vous recevez une mise en cause. Une bonne pratique. Alors, on vous a remis un petit schéma pour faire un petit peu synthétique. Donc, en bleu, la phase chantier, l'exécution des travaux. Donc, dans le cadre de ce chantier, vous êtes soumis à la responsabilité contractuelle. Vous devez terminer votre ouvrage conformément à ce qui a été signé. Il y a la réception des travaux avec les réserves. Les réserves qui doivent être levées et qui font partie d'une obligation légale. Et donc, à partir de la réception, donc, court, la garantie de parfait achèvement d'une durée d'un an, la garantie de bon fonctionnement, la garantie décennale. Et donc, vous êtes soumis aussi à une responsabilité contractuelle dès lors qu'il y a des dommages qui apparaissent mais qui ne sont pas de nature décennale. On va développer un petit peu. Ça sera peut-être un peu plus clair. Et voilà, responsabilité contractuelle plus générale. Alors, avant tout, ce qui est important, c'est de se poser la question, ce que va poser l'assureur, ce qui va se poser comme question, c'est de savoir quelle est la nature de votre contrat. Ça va déterminer aussi votre engagement. Si vous avez un contrat passé directement avec le maître d'ouvrage, on dit que vous avez un contrat de louage d'ouvrage et c'est ce qui fait que vous avez, en tant que constructeur, une présomption de responsabilité sur l'ouvrage que vous allez réaliser. Si vous faites appel à un sous-traitant, vous allez donc passer un contrat avec une entreprise et donc cette entreprise, elle, elle aura une responsabilité contractuelle. Elle ne sera pas présumée responsable en cas de sinistre. C'est-à-dire que vous devrez assumer, l'entreprise devra assumer dans un premier temps la responsabilité de son sous-traitant et après, un recours pourra être fait contre son sous-traitant. Et vous pouvez aussi être sous-traitante. Ce qui est important, c'est vraiment de bien délimiter sur vos contrats, sur vos marchés, vraiment les prestations que vous réalisez vous-même et celles qui sont éventuellement confiées à quelqu'un d'autre. Tout simplement parce que vous partez sur une garantie de 10 ans et que dans 9 ans, on peut venir vous rechercher et que tout le monde ne sera peut-être pas autour de la table. Et la première des choses qu'on va sortir, c'est les documents contractuels. Donc, s'il y a des trous ou si on ne sait pas qui a fait quoi, celui qui va rester, on va considérer que c'est lui qui a fait. Voilà, donc très important de bien délimiter ce que vous faites parce qu'il faut penser que c'est sur plusieurs années que vous vous engagez. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le locateur d'ouvrage est présumé responsable et devra assurer le risque de son sous-traitant. Et pour le mettre en cause, il faudra qu'il caractérise sa faute. Alors, quand vous faites intervenir des sous-traitants, vraiment vérifier qu'il ait bien la bonne activité puisque, s'il est en défaut d'assurance, vous devrez assumer. Alors, les régimes de responsabilité sont différents par rapport au statut. Donc, une entreprise qui va réaliser et qui va être en contrat direct avec un maître d'ouvrage aura donc cette présomption de responsabilité. Le maître d'ouvrage n'aura pas à démontrer qu'il a fait une faute si, dans son lot, si des dommages apparaissent sur les ouvrages qu'il a réalisés. Pour le sous-traitant, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment prouver qu'il a fait une faute. Le fournisseur, alors, fournisseur de paille, mais tout fournisseur, lui, c'est... Oui, non, mais... On se rappelle pour les formateurs pro-paille que dans le cadre des règles pro, c'est celui qui met en œuvre et qui caractérise le produit et en aucun cas vous ne pourrez mettre en cause le fournisseur de paille. Oui, en fait... En aucun cas. Donc, malheureusement, c'est le cas particulier. Ça peut être un fournisseur de paille industrielle aussi qui est censé livrer des produits. C'est marqué clairement dans les règles pro, la personne qui met en œuvre est responsable du produit. Voilà, donc après, s'il y a des dispositions particulières, mais bon, on va dire pour un fournisseur lambda, pas forcément de la paille, ce qu'il faut savoir, c'est que pour aller rechercher sa responsabilité, il faut aller caractériser une faute et aller chercher le vice caché. Donc ça, c'est très dur à faire, voire impossible. Un maître d'œuvre est soumis à une obligation de moyens. Il doit mettre tous les moyens en œuvre pour que le chantier se passe bien et donc, c'est pareil, on est dans un régime de fautes à démontrer, mais qui est facilement démontrable, enfin, ils sont facilement accrochés, on va dire. Le maître d'œuvre a une obligation de moyens, pas de résultats. C'est l'entreprise qui a une obligation de résultats. C'est ça. Oui. Sauf pour la thermique, c'est ça. Oui, il a une obligation de résultats. Non. Alors, sur la thermique, on peut aller chercher en décennale s'il y a un défaut et que ça ne répond pas à la RT ou la RE. On peut aller chercher la maîtrise d'œuvre, mais il n'a pas d'obligation de résultats. ce n'est pas lui qui met en œuvre les matériaux. Si il y a un trou dans un mur... Sur la réglementation thermique, c'est à vérifier. C'est sûr, parce que ce n'est pas lui qui travaille. Sur la réglementation thermique, mais ce n'est pas lui qui met en œuvre les matériaux. Sur la RE 2020, je pense qu'il faut vérifier ce point, qu'il peut y avoir mise en cause du concepteur. Ah oui, mise en cause. Ah oui, alors mise en cause, effectivement, on peut aller rechercher, mais après, c'est dans les moyens de... Soit on est sur de la présomption de responsabilité ou alors il faut aller démontrer une faute, mais ça peut être très facilement démontrable. C'est ça. On est d'accord sur le principe de mise en cause. Il peut être mise en cause, mais ce n'est pas la même chose. Être mis en cause, ce n'est pas avoir une obligation de résultat. Ce n'est pas la même chose. J'ai une précision à côté de moi et vous présentez. Bonjour, Raphaël Aurillat de la SCOPA au SELF, bureau d'études thermiques à Toulouse. Du coup, c'est le maître d'ouvrage qui a une responsabilité sur le respect de la réglementation thermique. Il mandate un bureau d'études, il mandate un maître d'oeuvre, mais c'est lui qui est responsable du bon respect de la réglementation thermique dans son bâtiment. D'accord. OK. Alors, pour revenir sur la responsabilité, contractuelle, on l'a vu, l'entreprise est soumise à cette responsabilité. Il n'y a plus de micro ? Plus de pilote. Alors, l'entreprise, dès qu'elle démarre un chantier, elle est soumise à la responsabilité contractuelle et celle-ci, donc, se poursuit après la réception. Et donc, c'est l'article 1231 du Code civil. Donc, le débiteur, donc là, en l'occurrence, l'entreprise, est condamné s'il y a lieu au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, donc un marché qui n'est pas fait conformément, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Donc, force majeure, c'est quelque chose qui ne pourrait pas être contrôlé par l'entreprise. Donc, obligation de résultat, on l'a dit, et le délai de prescription, c'est 5 jours à compter de la... 5 ans. Pardon. 5 ans. Alors, après réception, ce qu'on peut voir, enfin, là où le maître d'ouvrage peut éventuellement aller rechercher sur le fondement de la responsabilité contractuelle, c'est s'il estime que, par exemple, la couleur du mur qu'il avait commandée n'est pas celle qui lui est livrée ou alors qu'une fissure apparaisse. Donc là, ça peut être après la réception. Une fissure apparaisse. Elle n'est pas... Alors, on verra après. Elle n'entre pas dans le champ de la garantie décennale. Par contre, le maître d'ouvrage va dire que ce n'est pas normal d'avoir un mur qui se fissure et il pourra aller rechercher la responsabilité de l'entreprise au titre d'un fondement de la garantie d'hommage intermédiaire. Est-ce qu'on peut attendre que toute la présentation soit finie pour poser des questions et faire des remarques ? Vous notez tout ? Il y a peut-être les réponses qui arriveront. Peut-être pas, mais c'est possible. Merci beaucoup. On a essayé de mettre quelques exemples. Voilà. Ça, typiquement, c'est les déclarations qu'on peut avoir en décennale, fissures d'enduit. En général, l'expert arrive, c'est désordre esthétique. C'est le bon terme. Donc ça, ce n'est pas de la décennale, c'est de la contractuelle. Donc ce n'est pas du tout les mêmes fondements. Par contre, alors ça, c'est la même chose. L'enduit qui bulle comme ça, ce n'est pas décennale. Pour que ce soit décennale, il faut qu'il y ait un propriétaire de destination ou risque pour la solidité. Ça, c'est purement esthétique. C'est de la contractuelle, ce n'est pas de la décennale. On va passer sur la garantie de parfait achèvement. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure. C'est une garantie qui incombe à l'entreprise qui dure un an à compter de la réception. L'entreprise doit intervenir à titre commercial pour lever les désordres qui sont signalés pendant cette année par le maître d'ouvrage. Si l'entreprise n'intervient pas, le maître d'ouvrage a le droit après, il faut qu'il fasse une mise en demeure et qu'il soit resté infructueuse, mais il a le droit de faire faire les travaux et d'en dresser une facture à l'entreprise. Ça, il faut le savoir aussi. D'où l'intérêt de garder les 5% jusqu'à ce que l'entreprise soit intervenue. Mais parfois, les 5% ne permettent pas de payer la réparation. Donc là, c'est au bon vouloir de l'entreprise et de la maîtrise d'oeuvre. La garantie de bon fonctionnement, c'est l'article 1792.3 du Code civil. Je vais la citer. Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de 2 ans à compter de sa réception. C'est une assurance qui est facultative, mais qui est généralement comprise dans les contrats d'assurance décennales. et elle peut être mobilisée pour des dysfonctionnements. Alors ça peut être du chauffage, des volets roulants. Voilà. Donc là, potentiellement, il y a une garantie qui permet de vous accompagner l'entreprise pour remédier à ses problèmes. J'ai un ami à Nantes qui est peintre, qui paye une GBF depuis plusieurs années. Chaque année, je lui dis que tu es peintre. La peinture, ça ne fonctionne pas. Tu ne payes pour rien. Mais il continue. Ça ne le dérange pas. Non, mais il doit payer pour sa responsabilité contractuelle. Non, parce qu'il a un truc en plus. Enfin, il a une ligne en plus. Donc si vous, vous ne posez pas d'éléments qui sont destinés à fonctionner, donc visiophones, volets roulants, etc., vous n'allez pas vous prendre une GBF sauf si c'est inclus. Oui, c'est... Alors là, nous attaquons la responsabilité décennale. On l'a déjà pas mal évoqué. Donc c'est les articles 1792 et suivants du Code civil. Donc, il est prévu que les constructeurs, dès lors qu'ils interviennent, ont une présomption de responsabilité. Donc on l'a dit tout à l'heure, la seule cause vraiment d'exonération, c'est la cause extérieure. Ça peut être une fissure qui est liée à un choc sur le mur qui est complètement extérieur. Donc ça, c'est assez facile de s'en dégager. sinon, voilà, il faut répondre. Alors, pour que la responsabilité décennale soit établie, il y a deux critères qui sont imposés par la loi. Donc c'est soit une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou bien une impropriété à destination. Donc là, ça peut être des infiltrations. L'assureur qui va être en risque sur cette garantie, c'est l'assureur au moment de l'ouverture du chantier. Donc si vous avez changé d'assureur entre temps, le dossier peut être instruit par votre ancien assureur. C'est important de comprendre qu'en justice française, on est présumé innocent. Dans la construction, vous êtes présumé coupable. C'est-à-dire que si vous avez fait un enduit qui les fissurez, c'est vous qu'on y a recherché, c'est à vous de prouver que ce n'est pas votre faute. C'est important de faire le distinguo entre les deux parce que c'est vraiment la présomption de responsabilité et c'est lourd de sens. Donc tout à l'heure, on a vu une petite fissure pas trop gênante en façade. Quoi ? Donc une fissure qui n'est pas infiltrante, l'eau ne passe pas derrière et ne va pas dans le complexe de paille, ça peut être la contractuelle. Si l'eau migre, elle va venir atteindre l'épaisseur de paille et donc créer de l'humidité, etc. Ça, c'est décennal, c'est pris en charge par l'assureur. Normalement. Infiltration en façade. Alors ça, c'est un cas de figure qui est un peu plus compliqué. Parfois, on ne sait pas d'où ça vient. C'est-à-dire qu'on a de l'eau qui est à l'intérieur du bâtiment. Donc de l'eau comme ça, c'est un propriétaire à destination. Voilà, l'assureur ne peut pas dire que ce n'est pas le cas. Par contre, il faudra aller chercher. Alors est-ce que c'est l'enduit, est-ce que c'est la jonction menagerie extérieure-enduit, est-ce que c'est l'étanchéité, la couverture, la gouttière qui n'est pas raccordée, etc. C'est pour ça qu'on fait des expertises pour trouver la cause. Et c'est l'entreprise qui sera responsable, finalement, qui devra payer avec sa assurance. Départ de feu. Alors ça, c'est pas un feu dans de la paille, c'est juste pour imager le propos. Départ de feu, c'est décennal aussi. Donc ce sur quoi il faut faire attention avec le feu, c'est ce qu'on appelle l'écart au feu. Donc là, c'est pas de la paille, mais c'est bien imagé pour que vous compreniez ce que c'est. L'écart au feu, c'est la distance qu'on a avec la paroi chaude d'un conduit. Là, c'est un boisseau maçonné et une partie bois. Donc l'écart au feu, il faut faire attention. Donc la règle de paille, le détail. Vous êtes tous spécialistes d'ailleurs. Donc vous savez de quoi je parle. Donc voilà, cet écartement, c'est important pour éviter la propagation du feu entre le conduit d'évacuation des fumées et la structure. Donc ça, c'est les règles pro. Donc c'est bien dessiné. Donc là, ils disent pas écart au feu dans les règles pro, ils disent garde au feu. Voilà. Et là, ce qu'ils préconisent dans les règles pro, c'est un isolant à combustible à un isolant à combustible de chaque côté du conduit. Parce que la paille, forcément, c'est pas ce qu'il y a de mieux à mettre à proximité d'une... Alors, excuse-moi, excuse-moi, je te fais une remise à niveau propaille. Vas-y, merci. Je suis content. En principe, quand vous êtes formateur propaille et pour ceux qui sont formés propaille, sachez que ce document est complètement obsolète, qu'il ne doit pas du tout être utilisé, et que malheureusement, il existe... C'est pour ça qu'il est disponible sur Internet ? Non, mais je précise les choses. Simplement, Emmanuel, et si tu étais là tout à l'heure, tu l'aurais vu, Emmanuel nous a très clairement précisé qu'il y avait des évolutions de réglementation et que malheureusement, dans certains cas, elle venait contredire ce qui avait été écrit dans les règles pro il y a 7, 8, 9, 10 ans. Et donc forcément, il y a des petits détails et c'est votre compétence de formateur propaille de vous mettre à niveau, de former propaille et comme tout professionnel de vous mettre à niveau. on n'a plus le droit du tout de faire ça. On a parlé de distance de sécurité plutôt que de garde-feu et on a dit très clairement, pour que ce soit clair, on n'a pas à isoler le chevêtre. Il doit rester vide pour éviter de faire un piège à calories. Ça, c'est de la réglementation. Et si jamais vous voulez isoler, il va falloir passer par un dispositif sous avis technique proposé par le fabricant. Donc, faites attention, c'est interdit de faire ça. Je peux continuer, excuse-moi. Donc, prochain objectif, remise aux normes des règles pro. Donc, ce n'est pas complètement faux, mais attention, donc un vide d'air plutôt qu'un isolant. Les risques aussi avec la paille, donc le feu, l'humidité. Donc, bonne botte et bon chapeau, donc bonne botte pour éviter les remontées capillaires par le sol. Donc, comme pour le stockage, c'est la même chose quand on est en construction. Reprise d'humidité en partie toiture couverture à assurer également et l'humidité qui est moins facile à déceler, c'est la transmission de vapeur d'eau dans le complexe du mur où là, la vapeur d'eau en condensant va créer une poche d'humidité dans le mur où si la paille n'est pas assez dense ou trop humide quand elle est posée, on risque de créer aussi un poids d'eau à l'intérieur du complexe. Donc, ça, c'est pour éviter les désordres de nature décennale. Ce qu'on a aussi, c'est des bonnes pratiques. Donc, ça, ce n'est pas forcément dans les règles professionnelles. Bonnes pratiques, c'est par exemple un vide technique entre une douche et un isolant paille. Une douche, si le speck a été mal fait derrière le carrelage ou si le joint d'étanchéité du plombier lorsqu'il a posé son receveur sont défaillants. pour éviter que l'humidité migre directement dans le complexe de paille, on peut laisser un vide technique. C'est une sorte de sas entre l'humidité et la paille. Donc, ça, c'est des pratiques. Et ici, on a un autre détail qui ne va pas trop bien, c'est-à-dire un pont thermique. Donc, un pont thermique, c'est quand on a une continuité de matière comme du béton, par exemple, ou de la maçonnerie entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, ces ponts thermiques peuvent créer de la condensation également. Donc, attention à bien isoler, enfin, bien lutter contre les ponts thermiques en créant un manteau qui passe à chaque point de maçonnerie dans ce cas de figure. L'autocontrôle, ça, c'est les règles pro, vous connaissez aussi. Donc, c'est pas mal de faire un autocontrôle. Alors, pas forcément pour garder du stockage dans son atelier et pour sortir ça en décennale dix ans après, mais parce que ça fait du bien parfois de se reposer, de se dire, tiens, est-ce que j'ai bien fait ci, est-ce que j'ai bien fait ça ? On est souvent dans le jus, etc. On a toujours plein de choses en tête. Et le fait de se poser pour faire un autocontrôle et puis pour cocher des cases, ça permet de prendre du recul sur ce qu'on a fait aussi. Pareil, c'est les règles pro qui font ça. Donc, petit résumé des délais dont on a parlé. Donc, déclaration d'ouverture de chantier, important. Les travaux, la réception de travaux qui est le point de départ d'un an de la GPA, la réception de travaux qui est le point de départ des deux ans de la GBF et la réception de travaux qui est le point de départ des dix ans de la décennale. Et si un sinistre de nature décennale ici, c'est l'assureur à la DAC de la drogue qu'on ira chercher. Donc, comme disait Sophie, ça peut être... Parfois, on a quatre ans de travaux. Donc, ça peut être douze, treize, quatorze ans. Vous avez vendu votre boîte ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est bien d'avoir des écrits et pas de se dire je serai encore là et je me souviens du chantier. On passe à la dommage ouvrage, Sophie ? Oui. Donc, un petit focus sur la dommage ouvrage. Il vous reste dix minutes. Ça va le faire. Donc, elle a été instaurée par M. Spinetta le 4 janvier 1978. L'objectif était effectivement de protéger le maître d'ouvrage de débats dès lors qu'on avait un sinistre tout à l'heure, une infiltration. On se disait qu'il y avait plusieurs entreprises susceptibles d'être concernées et attendre que chacune assume sa responsabilité. déjà qu'on trouve l'origine peut prendre un petit peu de temps. Donc, du coup, il a été instauré cette obligation d'assurance pour les maîtres d'ouvrage. Alors, c'est une obligation d'assurance mais il faut savoir qu'il n'y a pas de sanctions. Beaucoup de maîtres d'ouvrage ne la prennent pas. Pour des particuliers, c'est assez compliqué de trouver une assurance d'ommage ouvrage et ça représente un coût. donc, c'est pas le systématisme. Donc, c'est un système à double détente. C'est-à-dire que l'assureur d'ommage ouvrage il va préfinancer les travaux de réparation et après, il exercera ses recours contre les différents responsables. C'est le principe en fait d'un expert unique. L'assureur d'ommage ouvrage va missionner un expert qui interviendra pour le compte de tout le monde ce qui permet de faciliter les échanges et de trancher plus rapidement sur les responsabilités. Ça, c'est si on a un dommage de nature décennale. Si c'est esthétique ou autre, il n'y a rien. Oui, alors, c'est ce qu'on va voir. L'assureur d'ommage ouvrage a possibilité de dénier sa garantie. Donc, en fait, il reçoit la déclaration de sinistre dans un délai de 10 jours, il peut la renvoyer si elle n'est pas suffisamment constituée. Et dans un délai de 15 jours, il doit dire au maître d'ouvrage s'il peut la rejeter si elle n'est pas justifiée, si pour lui, il n'y a pas un désordre de nature décennale évident. Si, au contraire, il voit bien que c'est une infiltration et qu'il a un devis de réparation, que c'est intérieur à 1 700 euros, il peut même proposer très rapidement une indemnisation sans recours, il ne fera pas de recours et sinon, il missionne un expert. L'expert doit intervenir rapidement puisqu'en fait, l'assureur d'hommage d'ouvrage a un délai de 60 jours pour notifier sa position. Donc, dans les 60 jours, il doit dire au maître d'ouvrage oui, c'est pris en charge par l'assureur d'hommage d'ouvrage ou non, ça ne l'est pas. donc, l'expertise se fait généralement très rapidement. L'expert ne décalera pas si l'entreprise n'est pas disponible et en perte de congé ou autre, il sera difficile de lui faire reporter parce que justement, il doit rendre son rapport dans un délai très précis. si l'assureur d'haut ne se prononce pas sur sa garantie dans les 60 jours, elle est réputée acquise. Donc, il y a quand même un enjeu très fort pour l'assureur d'haut. Et dès lors que la garantie est acquise, l'assureur d'haut doit notifier sa position, doit faire une proposition d'indemnité dans les 90 jours. Alors souvent, il n'y a pas le montant complet des travaux mais il peut faire une indemnité provisionnelle. Donc, on voit que ça va très très vite pour le maître d'ouvrage. Alors, lorsque vous recevez une mise en cause, ce qu'il faut éviter, c'est de se dire bon, on verra ça plus tard puisqu'on est dans un contexte assez tendu avec des maîtres d'ouvrage qui sont assez procéduriers qui sont pas mal équipés de protection juridique maintenant. Et dès lors qu'il y a un désaccord, généralement, ils ne traînent pas trop pour passer un petit coup de fil et activer leur protection juridique. juridique. Donc, idéalement, ce serait d'être assez réactif, de prendre contact avec le maître d'ouvrage. Bon, si on est sur un gros sinistre, effectivement, de prendre les mesures pour conservatoire, d'assurer la sécurité. si on voit que ça peut être une cause extérieure, c'est surtout d'essayer vraiment d'aller voir, de prendre des photos ou autre, pour avoir des moyens de preuve, d'avoir une estimation à peu près des travaux de réparation et puis, bien évidemment, contacter votre assureur et lui exposer un petit peu toute la situation pour que vous soyez tout de suite accompagné. c'est toujours préférable. Alors, la déclaration de sinistre, voilà, vous pouvez, vous, faire une déclaration de sinistre à votre assureur. Le tiers peut aussi faire une réclamation directement, peut aller saisir, comme généralement, il a en main une attestation d'assurance, il peut aller aussi saisir votre assureur s'il voit qu'il n'y a pas de réaction de votre part ou alors qu'il n'est pas d'accord avec la position que vous tenez. Vous pouvez aussi être destinataire d'une assignation. Voilà, ça arrive. Et donc après, vous pouvez aussi recevoir une convocation à expertise. Alors après, il y a différents types d'expertises. Donc on a mis expertise CRAC, ça c'est dans le cas d'une assurance d'hommage ouvrage. On a une expertise, vous pouvez être mis en cause, enfin, recevoir une convocation d'expertise d'hommage. Donc ça, c'est l'assureur multi-risques, par exemple, dans le cas d'une infiltration, qui, le maître d'ouvrage qu'aura déclaré à son assureur et qui vous convoquera parce qu'il sait qu'il y a une construction qui a moins de 10 ans. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, l'expertise protection juridique. Alors, si vous avez fait appel à un sous-traitant et que vous voulez le mettre en cause, soit vous le faites amiablement, ça se passe très bien et tant mieux, soit il y a une rétisance ou alors il n'existe plus et vous n'avez plus que l'assureur. Donc, dans ce cas-là, il va falloir organiser une expertise contradictoire. Donc là, il faut faire appel à votre assureur pour qu'il missionne un expert et puis qu'il mette en place cette expertise-là. l'objectif, évidemment, c'est d'obtenir un recours pour pas que la charge du sinistre, elle vous soit imputée puisque, voilà, dès lors que l'assureur va régler un sinistre, malheureusement, ça vous fait une ligne sur votre sinistralité et potentiellement un risque d'augmentation du budget l'année suivante. Voilà, donc bien veillez si vous avez un sous-traitant à y penser très rapidement et à le mettre en cause tout de suite. Alors, quelques petits conseils en expertise. J'ai mis judiciaire mais de manière générale, ça vaut aussi pour l'expertise amiable. Être présent, c'est important. En général, c'est l'absent qui a tort et c'est vraiment encore plus vérifié en expertise. Surtout en judiciaire, parfois les experts judiciaires, ils manquent un peu d'idées ou de solutions. Donc, bon, si il y a quelqu'un qui n'est pas là, c'est peut-être lui qui prendra. C'est parfois assez aléatoire expertise judiciaire et éviter d'y aller. Être actif et constructif vis-à-vis de l'expert judiciaire, ça, c'est encore plus important parce que l'expert judiciaire, bon, s'il n'a pas d'idée, il va être content qu'on lui propose une solution. Et si c'est vous qui lui proposez la solution, peut-être que vous allez en maîtriser le coût. Et si cette solution sera retenue avec un coût maîtrisé, ce sera toujours mieux pour vous et votre assureur. Proposer des devis de reprise. Si vous proposez de reprendre un sinistre, surtout indiquer sans reconnaissance de responsabilité, que les autres ne se disent pas s'il est prêt à reprendre, c'est que c'est sa faute à lui. Surtout. N'hésitez pas à vous rapprocher des parties adverses. En général, quand on part en judiciaire, c'est que ça s'est un peu tendu. Et parfois, il faut mieux une mauvaise spec qu'une bonne guerre, ça coûte toujours un peu moins cher. Et surtout, rester courtois dans le cas de provocation, éviter d'insulter un expert judiciaire. Ça ne rapporte rien du tout. Voilà, je pense qu'on a encore un peu de temps pour des questions. Ou c'est fini ? Non, 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 on peut les applaudir. Ouais, 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 je suis d'accord. Merci à tous les deux. Donc, bien sûr, on a 10 minutes, un quart d'heure pour des questions. Désolé pour les imprécisions sur les règles pro. Mais à coup de pas. Allez, moi, j'en ai une petite, une facile. Encore moi, je suis désolé. Passer le micro à quelqu'un d'autre. Emric, après, c'est ton tour, promis. Moi, j'ai une question concernant ce qu'on appelle la biennale et qui est maintenant la... Garantie de bon fonctionnement. Garantie de bon fonctionnement sur deux ans. Typiquement, une menuiserie qu'on va livrer et poser, à quel moment elle est en garantie de bon fonctionnement et à quel moment elle est en décennale. Parce que typiquement, si elle juste, elle gratte un petit peu pendant les deux premières années, c'est une garantie de bon fonctionnement et on est plutôt sur du service après-vente, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. On va pouvoir mobiliser la garantie. Alors, sauf si, sauf si elle ne ferme pas du tout et là, on peut basculer, même si on est dans les deux ans, on peut basculer dans les dix ans. Donc, si elle rend l'ouvrage impropre à son fonctionnement, on passe en décennale. Voilà, exactement. Et si on a dépassé les deux ans et dans les huit années qui suivent, on est aussi toujours dans la décennale. Alors là, on sera dans la décennale. Malgré que le produit soit en garantie biennale chez notre fournisseur. On est bien d'accord. Voilà. Alors, effectivement, vous n'aurez plus de garantie vis-à-vis de votre fournisseur. Mais par contre, vous êtes engagé sur une garantie décennale. Et voilà, le maître d'ouvrage pourra aller facilement dire elle ne ferme pas complètement, il peut y avoir de l'eau et voilà, vous devez me la remplacer. Même chose sur les volets roulants, brise soleil et compagnie. Ouais, alors volets roulants, en fait, c'est vraiment la notion d'impropriété à destination. Donc, s'il ne ferme plus, s'il ne ferme plus, voilà, il y aura toujours la bataille. Alors, l'assureur va dire bah non, c'était deux ans, mais s'il ne met d'ouvrage voilà, pleure un petit peu et puis dit que voilà, il y a l'impropriété, on pourrait basculer dans la décennale. On pense que tout ce qui est assurantiel, c'est très strict, très cadré, mais il y a toujours une part de négo quand même avec l'expert ou avec l'assurance pour faire passer des choses. Le coup des volets roulants, ce n'est pas forcément décennale, mais voilà, si l'expert est bien ligné, ça peut passer. J'avais été avant. Vas-y, vas-y. Non, en plus, ça ressemble beaucoup à celle de Maël, mais c'était sur un autre truc, c'est sur la ventilation. La ventilation, ça fonctionne, donc c'est de la bon fonctionnement, mais si on n'a pas de ventilation dans un logement, il est impropre à son usage. Donc là, en fait, la ventilation, c'est systématiquement décennale. Oui et non, parce que s'il y a un défaut d'entretien, il n'y a rien. Il y a aussi l'entretien. Ou défaut d'usage, c'est rarement un défaut d'usage, mais s'il y a un défaut d'entretien, ou si parfois on voit dans les entrées d'air neuf, en haut des fenêtres, des gens qui mettent du coton ou du sopalin, parce qu'il y a un petit courant d'air. Défaut d'usage, zéro, pas de garantie. Oui, et l'autre question que j'avais, c'était, vous avez dit s'il y a, par exemple, fissures d'enduit ou une peinture qui change de couleur, et on était dans la responsabilité contractuelle, mais du coup, celle-là, elle n'est pas assurable, c'est ça ? Alors, sur la couleur, ça, non. Ce qui peut être assurable, c'est les désordres intermédiaires. Donc, par exemple, la fissure, alors, spontanément, l'assureur, il ne va pas dire oui, oui, je vais la couvrir. Généralement, l'assureur, il ne veut pas couvrir cette responsabilité contractuelle. Par contre, si on voit qu'il y a un risque de dérive judiciaire et qu'on est à la limite du caractère décénal et qu'il peut y avoir discussion et qu'il peut se faire condamner, l'assureur peut mobiliser une garantie qui s'appelle la garantie des désordres intermédiaires. Voilà, qui ne sont pas esthétiques, mais qui ne sont pas suffisamment graves, mais c'est une garantie qui n'est pas très... que les assureurs, donc déjà, n'octroient pas tout le temps, donc ça, il faut vérifier dans vos contrats, et qu'ils n'aiment pas forcément mobiliser à tout va. Je complète juste là-dessus, si c'est une fissure sur un enduit, si tu es en deuxième année, ce n'est pas la même chose que si tu es en neuvième année et demie. Neuvième année et demie, l'assureur va dire sous le tapis, on ferme tout, tant que ce n'est pas décénal. Par contre, si c'est en deuxième ou troisième année, la fissure, elle peut s'agrandir, l'eau peut passer, donc peut-être que l'assureur sera content d'intervenir aussi, parce qu'il sait qu'il y a sept ans derrière encore de décénal et que le désordre peut s'aggraver. Donc ça dépend dans le temps où est-ce que tu es situé par rapport à ton désordre. Du coup, moi j'avais une question, donc le délai à partir de quand on court la décennale, c'est l'ouverture du chantier ? Non, la réception. C'est la réception. C'est la réception qui fait tout pourrir. Super. Ça arrête la garde et toutes les garanties commencent à la réception. Non, ça fait commencer la démarche ouvrage. Ça fait commencer la démarche ouvrage. Voilà. S'il y a une défaillance et qu'il y a une impropriété ou un effondrement, l'assurance dommage ouvrage, si le dossier est bien monté, elle peut aussi intervenir en cours de chantier. On l'a pas. On dit que la déo, c'est un peu le miroir de la décennale. C'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait complet. En fait, la déo, comme disait monsieur, peut intervenir en cours de chantier, mais c'est assez rare. En général, la première année, l'année de parfait achèvement, elle n'intervient pas, sauf si l'entreprise est défaillante et que le désordre est de nature décennale. Donc, c'est plutôt du 1 plus 1 plus 9 plus 2. Bon, le 2, on va pas aller là-dedans parce que c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est à peu près 10 ans, mais sachez qu'il y a des petites variantes. C'est un peu plus subtile. Et puis qu'en cours de chantier, effectivement, en cas de pépin, il peut y avoir... Il y a beaucoup de subtilité quand même. C'est ça. Les assureurs sont des hommes et des femmes subtils. Voilà. Pas autant que les pailleux, mais quand même. Une question ici. Oui, bonjour. Philippe Mulnet, architecte et ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine. Puisque la Biennale n'existe plus, c'est la GBF qui prend la place. Quid, des VRD, espaces extérieurs, aménagement urbain, luminaires et compagnie ? Alors, tout ce qui est espaces verts, c'est pas de la GBF. Espaces verts, en général, les paysagistes, ils ont quand même une garantie qui propose sur un an de replantation si les végétaux n'ont pas poussé, mais ça n'a rien à voir avec ça. Quoi ? Oui, c'est ça, mais c'est pas de la GPA, GBF. Et les VRD, alors ça dépend des VRD, si ça rend un propre à destination, c'est de la décennale. Par exemple, un réseau d'eau usée qui a été mal posée, qui bouchonne et qui fait des remontées d'eau usée ou de pluviale ou la route qui se déforme, ça peut être de la décennale, ça. Un parvis qui se fissure ? Est-ce qu'il y a un propriétaire de destination et risque de solidité ? Alors, s'il se fissure et qu'il n'y a pas de désaffleur, ça va être compliqué. S'il y a un désaffleur d'un centimètre ou cinq millimètres et qu'on peut se casser la figure, en fait, il faut mieux un bon gros désordre qui est évident. Non, mais c'est vrai, un désaffleur avec un centimètre, au moins, on est sûr de se casser la figure et de se blesser, alors que s'il n'y a presque rien, ça peut être assez embêtant. Donc, il faut mieux... Prochaine question ou remarque ? Donc, oui, il y a peut-être besoin d'une clarification sur la définition exacte de ce qui est assurable en décennale ou ce qui ne l'est pas. Il y a une notion de structurelle ou de protection de l'ouvrage. Et puis, aussi, comme la paille, c'est un support d'enduit, on en a parlé déjà plusieurs fois des fissures, mais il y a différentes couches. Ça dépend aussi si c'est en intérieur et en extérieur. Donc, qu'est-ce qui doit être assuré en décennale et qu'est-ce qui ne l'est pas entre le corps d'enduit, la finition, si c'est en intérieur ou en extérieur ? Alors, l'enduit, déjà, c'est un élément d'ouvrage au sens du code civil. Donc, c'est... Ça participe à l'étanchéité... Voilà, c'est l'étanchéité du mur, c'est structurel, donc... S'il est en extérieur. S'il est en extérieur, bien sûr. Après, l'intérieur, c'est un côté esthétique, sauf s'il a un rôle de perméabilité à la vapeur d'eau, etc. Après, tout dépend de la mise en œuvre, etc. Mais, a priori, l'enduit, s'il est fissure, ça peut basculer en décennale, mais comme je disais tout à l'heure, s'il est fissure sur très peu et qu'il n'y a pas de conséquences derrière, ce serait de la rentre actuelle. Il faut mettre une grosse fissure. Non, mais c'est... Vous présentez, mais c'est exactement ça, parce que c'est vrai que parfois, une micro-fissure comme ça, à part le côté esthétique que va qualifier l'expert, c'est compliqué. C'est où ? S'il y a un problème d'étanchéité à l'air, c'est ça ? Oui, oui, oui. Ah oui. Voilà. Après, il y a tout... Après, il y a le papier, il y a la réalité. Et malheureusement, c'est ça. Il y a des experts qui sont plutôt ouverts, des experts qui sont plutôt fermés. Il y a différentes couches sur les enduits. Par exemple, en intérieur, ça peut être une entreprise qui réalise le corps d'enduit et qui ne fait pas les finitions. Qui est-ce qui est responsable dans ce cas-là ? On ira chercher une entreprise qui a subi le dommage. Et elle devra dire si mon enduit de finition a fissuré, ce n'est pas ma faute. C'est la faute de celui qui a fait le gopti ou l'enduit d'accroche qui lui va dire ah, mais ce n'est pas ma faute. C'est celui qui a fait les fondations parce que les fondations ont bougé. Qui va dire ah, ce n'est pas ma faute parce que le sol, il est comme ça. En fait, il faut toujours trouver quelqu'un sur qui taper en expertise. On sent le vécu. On sent, là, on sent le vécu. On sent, voilà. C'est un peu ça. C'est compliqué parfois. C'est très théâtral, les expertises. Combien y a-t-il de questions encore ou de remarques ? On fait un petit point. Un, deux, trois. Hervé, depuis tout à l'heure. Donc, il y a trois questions. C'est parti. Oui, bonjour. Céline Boer du collectif Pays-Armoricain. Par rapport à la responsabilité, je voudrais savoir comment doit s'assurer un AMO ? Est-ce qu'une responsabilité civile suffit ou est-ce qu'il faut une décennale ? Alors, c'est un contrat spécifique, en fait, pour quand vous avez une activité de AMO. Pour moi, c'est une responsabilité civile. Puisqu'en fait, vous n'intervenez pas dans les prescriptions. En fait, vous avez... Alors, attention aussi à votre cadre contractuel. C'est-à-dire que vous avez un rôle d'assistant et pas de décisionnaire. En fait, la limite, elle est là. Parce que parfois, c'est limite de la prescription. En fait, c'est exactement le cas de figure. Il fallait voir son assureur en disant, je suis AMO, je prescris parce que le maître d'ouvrage, il a besoin d'un coup de main et qu'il n'y a pas assez de compétences autour de moi, par exemple. Qu'est-ce que je fais ? C'est le cas de figure. Il faut y aller direct. Il faut vraiment... Voilà, je fais ces types de missions et votre assureur vous aiguillera s'il faut un contrat effectivement qui couvre une activité de maîtrise d'œuvre ou si vraiment juste une assurance de responsabilité civile. C'est vraiment à discuter avec lui et même à recadrer à la limite, vous, votre prestation en disant, bon, OK, moi, je ne veux pas aller sur de la prescription et je reste dans ce cadre-là. C'est vrai qu'à une époque, les AMO étaient jamais... Enfin, très peu recherchés en décennale et ça commence parce qu'ils font de plus en plus des prescriptions. Donc, il faut faire attention avec son assureur là-dessus. Voilà, tout dépend du volume des prescriptions. Une question au fond ? Il est où le micro ? Voilà, super. Vous présentez ? Jean-Baptiste Architecte. Je voulais revenir sur la responsabilité du maître d'ouvrage parce que j'avoue, je ne comprends pas... Un truc que je ne comprends pas, c'est qu'il semble être responsable de la réception. Il semble être responsable aussi de la performance thermique, comme ça a été dit tout à l'heure. Or, le maître d'ouvrage non professionnel, il est appelé consommateur, non sachant. Et nous, Archie, on est là pour lui donner normalement toutes les informations nécessaires à réceptionner et à concevoir un bâtiment dans les règles de l'art. Et du coup, est-ce que vous voulez bien préciser sa responsabilité et peut-être la nôtre également, tant qu'Archie ou maître d'œuvre, sur des points comme ça ? Alors, le maître d'ouvrage, il a le pouvoir... Alors, je ne dirais pas que c'est une responsabilité, je dirais qu'il a le pouvoir de réceptionner. C'est lui qui dit oui, je réceptionne. Il a le droit. C'est un droit. Après, effectivement, il est considéré comme non-sachant et c'est pour ça qu'on voit que la responsabilité vis-à-vis des constructeurs est très lourde, en fait, puisque lui, il doit se remettre au conseil du maître d'œuvre, des entreprises. La seule chose, c'est que s'il s'immiscie de manière importante dans le chantier et qu'il contribue à des mauvais choix, là, c'est un moyen de pouvoir peut-être aller rechercher sa responsabilité. Mais il faut vraiment avoir des preuves qu'il s'est immiscié et qu'il est fait faire des erreurs, mais c'est très, très rare et généralement, un tribunal va considérer que c'est l'équipe, donc maître d'œuvre et constructeur qui est vraiment responsable du chantier. Vous, en tant qu'archier, on ira vous chercher sur défaut de suivi, défaut de conseil, grosso modo. Défaut de conception. Défaut de conception. Défaut de suivi en chantier, vous n'avez pas vu que la paille était humide et quand le mur a été fermé. Parfois, ça arrive. Défaut de conseil, si vous n'avez pas fait votre boulot pour lever des réserves, par exemple, après réception. Défaut de conception, si vous vous êtes planté sur un dimensionnement, par exemple. Il y a une question, là, depuis longtemps, Béatrice, je suis désolée. Hervé, je vais te présenter. Sachant que l'archi, il prend toujours un peu, par principe. Hervé Meilleur, architecte. Dans le cas d'un maître d'ouvrage qui ne se considère pas bien défendu par son assureur, un expert qui traîne la patte, des problèmes d'étanchéité à l'air qui ne sont pas résolus, ce genre de choses, est-ce que dans le cadre d'un dommage d'ouvrage est inclus la possibilité pour un maître d'ouvrage d'aller vers un expert d'assuré ? C'est-à-dire que l'expert déo ne fait pas le boulot ? Après réception ? Après réception ? Après réception ? Est-ce qu'il y a une prise en charge d'un expert d'assuré ? Non. Il peut contester la position de l'assureur déo et de l'expert déo. Maintenant, ça va être à lui d'apporter ses éléments et de prendre son propre expert qui fera un rapport contradictoire et qui embêtera l'assureur déo. Merci. Dernière question. La valeur juridique d'un procès verbal de chantier ? D'un procès verbal ? Un PV de chantier classique, hebdomadaire, quelle valeur a-t-elle ? Par rapport à quoi ? Par rapport à la réception ? Par rapport à des problèmes sinistres ? C'est important. Oui, ça vous permet... Enfin, en tant qu'architecte... C'est le tuché et... Oui, parce que ça vous permet de montrer que vous avez signalé des choses et que vous avez demandé aux entreprises de les faire. Ou pas. Après, voilà. Donc, ce sera regardé. Voilà. Alors, après, le piège est aussi que vous ne les obteniez pas et qu'au final, ça continue. Et après, on viendra dire « Ah bah oui, mais finalement, vous l'aviez dit et vous n'aviez pas poursuivi. » En fait, ça s'est appris dans le jeu de l'expertise de voir si... Il ne faudrait pas dire ça, mais quelle pièce vous communiquez ou pas. Voilà. Ce que je voudrais poser comme question... Je fais juste, pardon, sur le contrôle du chantier. L'expert judiciaire peut aller chercher dans le contrôle du chantier un élément que vous avez écrit qui se retourne contre vous. Oui. J'ai déjà vu ça en juge. De la mérule, l'archi avait vu qu'il y avait du bois pourri à un endroit. Dans le compte rendu, il met au menuisier intérieur « Enlever le bois pourri, le changer. » Il a pris un quart d'un million d'euros pour refaire un hôtel, l'archi. Parce qu'il avait écrit qu'il y avait du bois pourri et qu'il aurait dû aller faire un test en labo pour être sûr qu'il n'y ait pas de la mérule, pourquoi il y a du bois pourri, etc. Donc, ça peut aussi se retourner contre vous. Donc, faites gaffe à ne pas trop en mettre non plus là-dessus. Deux dernières interventions. Excusez-moi. Deux dernières interventions. Après, c'est terminé. Les questions seront à la pause café. Béatrice, c'est à toi. Oui, juste une question par rapport au maître d'ouvrage justement et sa responsabilité en tant que maître d'ouvrage. Sur un chantier, par exemple, une entreprise n'a pas mis un film d'étanchéité à l'air autour de ses menuiseries. Et donc, il y a un risque d'avoir une mauvaise étanchéité à l'air quelque temps après la réception du chantier, une fois qu'on a fait le test qui est toujours positif juste à la réception. Si le maître d'ouvrage... Voilà, l'entreprise ne l'a pas fait. Le maître d'oeuvre, l'architecte, il faut tout démonter et tout refaire comme il faut. Sauf que le maître d'ouvrage, il dit, bon, c'est bon. Moi, j'en ai marre d'attendre. Ça va encore retarder le chantier. Ça me va comme ça. Et quelque part, que faire ? Pour le... J'allais dire, même pour les autres entreprises qui peuvent être mises en cause après. Parce qu'une entreprise n'a pas fait son travail. et que le maître d'ouvrage a dit, non, c'est bon, on continue sans cette membrane. Voilà. Vous faites un ordre de service. Ordre de service exécutoire. Et puis, voilà. Le maître d'ouvrage, même s'il dit, c'est pas grave, vous poursuivez, le risque, il est porté par les entreprises et la maîtrise d'oeuvre. Comme il est non sachant, on pourra toujours lui dire, ah bah oui, mais il connaissait pas les conséquences. Voilà. Donc, sauf à lui faire écrire noir sur blanc une attestation, etc. Après, c'est vraiment très aléatoire et ça peut être un piège aussi en disant, bah voilà, vous le saviez, il fallait le faire. Donc au final, il vaut mieux laisser tomber le maître d'ouvrage qui... Non, mais j'allais dire... Le maître d'ouvrage sera toujours protégé par la justice. Voilà. C'est un petit peu le souci qu'on peut avoir. Mais l'entreprise aussi, parce que, voilà, un des participants du chantier qui fait mal son boulot, il met en cause de la qualité de l'ensemble et peut mettre en cause et voilà. Donc du coup, on se fait avoir. Non, mais vous bloquez les paiements sinon. Vous bloquez la situation de travaux tant qu'il n'a pas fait son boulot conformément aux règles de l'heure ou au marché. Une remarque. Vous pouvez faire des réfactions en marché public. Vous le faites un mois, deux mois, trois mois, l'entreprise, elle finit par obéir. Dernière intervention. Oui, dernière intervention. Pour finir, en fait, pour clôturer un petit rappel pour vous rappeler que la maîtrise d'ouvrage, même si elle insiste pour une certaine mise en oeuvre un produit ou une réception de support, un support qu'elle aurait, par exemple, elle-même mis en oeuvre, que d'autres auraient mis en oeuvre, c'est l'entreprise qui reste garante de la bonne manière d'exécuter les travaux, de choisir des produits adaptés. Et même si la maîtrise d'ouvrage vous dit je vous signe une décharge, cette décharge n'a aucune valeur. Un petit rappel parce que je pense que c'est arrivé à la plupart d'entre nous d'être dans ces situations-là et de soyez bien conscients que cette décharge, voilà, elle n'a aucune valeur juridique et qu'en cas de problématiques par la suite, l'entreprise reste responsable. Exactement. Merci beaucoup. Alors, on peut applaudir bien fort nos deux intervastements. Merci beaucoup. Merci Guillaume et Sophie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501